J'ai passé le jour d'ailleurs. Oui, j'ai passé l'enregistrement. L'enregistrement est lancé. Du coup, résumé de la session précédente. On est parti à la cité d'Elsol pour aider le peuple de Skula qui est emmerdé par une connasse qui fait des ombres. Donc, sur le chemin, on s'est arrêté à... Et du coup, on a réussi à recruter Onyx et Agathe pour venir nous aider. Ce qui n'est pas trop mal, parce que deux licornes de plus, ce n'est pas du luxe. On arrive à la cité d'Elsol. Il y a la connasse qui est en train de l'éviter au-dessus du truc. On tabasse ses ombres. Il y en a qui arrivent à contrôler des gens momentanément, tout ça. Et on arrive à la buter. En tout cas, à la vaincre. Et là, d'un seul coup, il y a l'autre connard qui veut faire des résurrections qui arrive avec un griffon, qui est une résurrection. Et une garde de galopards. Il y a des trucs qui se passent avec Skoula qui s'énerve contre le connard de résurrecteur. Et ça fait peur à... Il veut défendre. Pour Gabriel. Skoula. Skoula qui est en mode... Contre le mec et juste après. Non, mais toi, c'est bon, je t'aime bien, Gabriel. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi, mais pas contre l'autre, là ! C'est pas contre toi. La meuf est complètement dipolaire. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Calme-toi. Aaaaah ! Du coup, bon voilà, ça s'engueule et tout. Pendant ce temps, la garde de Galopards, elle a attendu le temps qu'on pose des questions à celle qui contrôlait les ombres, en lui demandant comment ça se fait qu'elle se croyait la fille de son bras. Est-ce qu'elle avait quoi que ce soit ou quoi ? On a eu aucune réponse. Elle savait juste. Et du coup, la garde de Galopards nous a montré un truc. Elle a tué la contrôleuse des ombres qui commence à se transformer en ombre après la mort. Du coup, elle l'a retuée une deuxième fois. Et du coup, après tout ça, il y a toute la famille de Skula qui était dehors en mode « Ah, c'est tout ça ! » Et il y a eu la fête ! Parce que c'était l'anniversaire de Skula quand même. Et il fallait célébrer les morts. Il s'est passé des choses ! Il s'est passé des choses ! Il s'est passé des choses ! Et Fizzle aussi ! Il s'est passé des choses ! Mande de dégueulasses ! Mais il était mignon ! C'est ça que t'en excuse ! Silver s'est fait accompagner par... Oui, Silver était la chanteuse du hot dog ! C'est bon, on l'a compris ! Oui, parce qu'il y avait deux jumelles ! En même temps, il y a deux côtés ! Cochon ! Voilà ! Salope ! Nous avons donc toute la... La séance est terminée ! Au revoir ! Et du coup, ben... Voilà ! Elle était là ! La nuit s'est passée en plaisante compagnie pour à peu près tout le monde ! Sauf Wood ! Sauf Wood ! Lui, il regarde en mode... Il est raisonnable, lui ! Peut-être ! Vous croyez qu'il est raisonnable ! Non, je suis sûre qu'il a passé la nuit avec Agathe ! Il l'a soulevé ! Tu crois ? Peut-être ! Agathe, elle a l'air d'aimer les vieux ! J'ai peut-être utilisé le pantalon ! Oui, il l'a regardé ! Il l'a fait ! Ah, à la jeunesse ! Et du coup... Et du coup, nous sommes le lendemain matin, peut-être, de cette fiesta ! Non, je déconne ! Wood, il n'a rien fait parce qu'il est passé l'âge ! Il n'y a pas d'âge pour Ken ! Je sais, mais il n'a pas envie, voilà ! Là, oui ! Mais... Et du coup, voilà ! Nous sommes... Eh, mais... Oh ! Les gars ! Vous avez vu le cratère à côté de Rollert ou pas, là ? Vous avez fait un moment qu'il y est ! Ça fait quelque temps qu'il y a de le tilter, moi ! Et c'est juste à l'extérieur... C'est juste dehors... C'est juste à l'extérieur de Rollerts ! Ouais, il y a genre... Il y a genre quelques kilomètres, quoi ! Il y a 3 ou 4 kilomètres, quand même ! Et celui sur Titan's Peak ! Titan's Peak est pas plutôt là ! Je sais pas, je sais pas... Ouais, il est là ! Ah bah ça a pété... Ça a pété une partie de la ville ! Bah, je pense que ça a pété toute la ville, même ! Tout le monde est mort ! Ils sont tous morts ! Après, il y a aussi Kantarlotte ! Mais bon, ça, c'est... C'était déjà les trucs à sa moitié, là ! C'était au début, Kantarlotte ! C'était l'autre moitié ! Ah non, il y en a eu un nouveau à Kantarlotte ! Non ! Non, 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 non ! Non, c'est le premier, Ruri ! C'est le... C'est le premier, ouais ! Non, c'est un autre ! La première moitié a été détruite, mais maintenant, la deuxième ! Le truc à côté, en fait, c'est... Vu qu'on le voit pas très bien, vu qu'il y a le cratère qui est pratiquement dessus, c'est l'étoile, en fait, de la capitale ! En fait, Ruri, tu m'avais mis un sucre ! Oui ! Merde ! Tu en voulais pas ? Bah, c'est juste que j'en ai remis un ! Ah bah... Bah du coup, c'est très sucré ! C'est bien, t'es sucré ! Ouais, mais j'essaye de réduire un peu mon sucre ! La consommation de sucre, ouais, tu m'étonnes ! Tu sais, je mets la moitié au lieu de mettre l'entier ! Donc... Cocorico ! Attends... Rose a dormi avec Agathe ? Non, elle a pas dormi avec Agathe, elle a dormi dans sa chambre, c'est juste que bah... C'est juste que bah... Mais non, elle a dormi avec... Eh, lui donne ! Ah oui ! Non ! Oh ! Non, elle a dormi avec Wode ! Ah 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 ! On pourrait, hein ! En fait, elle a dormi avec Onyx ! Et ce coup-là ! Ah d'accord ! C'est pas tendre à ça, hein ! Elle était sous le lit ! Bah, elle a dû être déçue, hein ! Ouais ! Elle surveillait qu'ils fassent pas une connerie ! Contrairement à Billy... Ah non, ça c'est un autre JDR ! Donc, lendemain matin ! Tous, vous serez accueillis... Enfin, vous pourrez être réveillés comme vous le souhaitez ! Réveillés par de bonnes odeurs de petit-déjeuner ! C'est quoi ? Un petit-déjeuner, ta gueule ! Ah ! Oui, mais y'a quoi dedans ? Euh... Déjà pas les noces ! Y'a ta... y'a ton fils ! RALAPENOS ! RALAPENOS ! C'est les RALAPENOS ! C'est les RALAPENOS ! Il faut dire ! Les RALAPENOS ! Parce que normalement, y'a la tilde au-dessus du N ! Non, c'est pas RRA ! C'est RRA ! Ouais, c'est RRA ! Oui, c'est un J, pas un R ! RALAPENOS ! J'ai toujours du mal avec la prononciation ! T'inquiète ! Euh... euh... Fisa, elle va pas se lever dans les premières cette fois-ci ! Salut beauté ! Genre, c'est pareil, Silver, je pense qu'il va se réveiller assez tard ! Est-ce qu'ils auraient dormi déjà ? Bah justement, c'est pour ça qu'ils se réveillent tard ! Bonjour, bébé ! Et l'accent ! Attends, qui c'est qui dit ça, Ren ? Non, non, c'est moi, il le dit pas comme ça ! Il faut l'accent ! Remboursé ! Oui, oh putain ! Faire un accent sexy et espagnol ! Bah oui, tu veux que je le fasse ? Bonjour, bébé ! Ah, tu tiens un truc ! Je tiens un truc ! Un truc ! Enfin, c'est plutôt Fiseul qui tient un truc ! T'as rigolé d'entrouter, ça s'est entendu ! Hola, Pepita ! Oh non, mais... Hi, Pepito ! Hola, Pepita ! Hola, muchas chicas calientes ! Oh non, mais ça suffit ! T'avais dû elbeger les enfants ! Je vais mourir ! Bref ! Ceux qui sont au lit, notamment Silver et ses jumelles, et Skoula, et Wonderful et Fiseul, oui, vous allez traîner un petit peu ! Genre... Silver, oui ! Vous entendez quand même qu'il y a du remue-ménage en bas, genre ça mange, ça... Silver, il est fatigué, donc on va dormir ! Je ferai un câlin à Onyx, et puis s'il dort, je laisse dormir, et s'il est réveillé, je vais lui proposer qu'on se lève ! Bah il se lèvera ! Ok ! Ça prépare un petit-déj dehors, vous aurez entendu ! Passe-mat pour Aude ! Lui, il veut récupérer le plus possible ! Il est vieux ! Voilà ! Il se dépense pas pendant la nuit, par contre ! Voilà ! Je vais m'aider à faire le petit-déj ! Ah, et j'ai oublié un truc important ! Qu'est-ce qu'il y a Grugi ? Il y a... Les trucs importants ! Mon bébé ! Bah lui, il a quelques masques pour le token... Alors, donc, tu mets un petit jeton pour dire que Fiseul est enceinte, et puis les deux jumelles, et... Oui ! Oh là là ! Oui ! Oh là là ! Non, je mettais les masques sur ceux qui l'ont pas ! Sylvaire aussi est enceinte ! Oh, quoi ! Wood ! Pardon ! Wood est enceinte ! Je ferai un câlin à mon papa et mes mamans, voilà ! Tous ranger les gens, et puis maintenant ils sont dérangés ! Non mais même lui en a un, ça me fait mourir de rire, par contre ! Ok ! J'espère qu'ils lui ont bien mis la teinture ! Oh ! Oh non, je sais ! Je pense, tu sais qu'il doit y avoir une teinture un peu temporaire, enfin vraiment très temporaire, genre quelques jours histoire d'eux pour les invités et tout ! Et ce coup-là, ce serait chargé du masque de lui ! Avec de la vraie teinture qui va bien durer pendant un mois ! Yes ! Génial ! Genre, ah, on me fait la paix hein ! Je vais vous maquiller ! En fait, j'ai une surprise pour vous, dit-il, quand il revient avec toujours la teinture et il te ramène carrément ! Eh ! Sans rancune ! Oh ! Je crois que je le disais ! La 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 ! La 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 ! Compliqué ! C'est pas un cercle, c'est une patate ! Bah d'un autre côté, c'est pas un cercle, le centre du village ! On fait un 6 ! Comme le nombre d'enfants que Raph isole ! En une fois ! Ouf ! Oui, c'est ce que je disais ! En plus sur la vache ! Ton ventre sera plus gros qu'elle ! C'est pas dur hein, vu la taille ! Au moins au niveau des couleurs en match ! Bah c'est sûr, du gris et du gris, c'est pas mal ! Ouais ! Original ! Bon, c'est pas si gris que ça ! Non, Fizzle est légèrement bleuté, mais ça reste quand même gris ! Bah lui aussi ! Bah lui aussi hein ! L'autre est très légèrement bleu ! Mais bon, arrêtez ! Et là ! Non, regarde ! On est loin des couleurs un peu flashy ou qui ressortent quoi ! C'est très terne ! Tu veux que je retende sur mes pelonnets flashy ? Non mais il y a un juste milieu entre complètement terne et flashy fluo ! Prochaine fois, on fait un JTR perso haussé qui coulent noir, rouge, avec les contrastes à mort ! Horrible ! Je vous ban ! J'ai rien ! C'est pas encore arrivé, tu n'as pas le droit ! C'est quoi ça ? T'as failli, Gals ! Je me te... C'est bien ! Il y a du progrès ! Il a commencé à dire j'ai rien ! Et puis il s'est souvenu qu'il fallait se taire ! Oui, qu'est-ce que tu as fait ? Bien, Galsu ! Je suis fière de toi ! Arrête ! Bon ! De ton côté... Si, il y en a, mais elle est pas très forte ! Je vais la changer ! Après tout, on est sur le thème de Skula, alors on va mettre son thème ! Voilà ! Du côté de Silver, qu'est-ce qu'il se passe de beau matin ? Déjà, deux charmants visages qui te réveillent, qui te regardent dans ton sommeil, quand tu te réveilles. Ils sont en train de glousser ! Mais Silver... Qu'est-ce qu'il est mignon ? Silver, il va rester endormi quasiment jusqu'à midi, je pense ! Il est fatigué ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon ! Oh, qu'est-ce qu'il nous a mis ! Oh, vous avez la votre couleur ! Si tu dors jusqu'à midi, alors on va passer sur... Sur Fizzle ? Ouais ! Réveillé par une douce caresse au visage ! Oh là, chicas ! Oh là, chicas ! Oh ! Ah, c'est une idée de chiquière d'ailleurs, on espère ! La chica ! Bonjour ! Bien dormi ! Oui ? Oui ? Oui ! Oui ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il s'est placé... Il s'est passé plein de choses ! Il s'est passé des choses ! Et là, elle s'arrête... Un coup d'instant... Elle s'arrête de bouger ! Et là, il y a toute la soirée qui lui revient en tête ! Oh, shit ! Oh, non ! Oh, wow ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon ! Et là, malgré le masque... Malgré le masque, c'est possible qu'elle ait... Enfin... Elle devient toute roulette ! Et là, elle sait pas où se mettre... Salope ! Elle doit être là ! Elle doit être là ! Elle doit être là ! Le petit déjeuner devrait être prêt, tu veux ? Tu peux nous rejoindre quand tu veux ? Oui, euh... Oui, 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 euh... Sinon, j'ai un autre... Je... 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 Je me prépare avant... Je reviens... Je... 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 Je me prépare et... Et... Et j'arrive ! A tout de suite, chica ! Ouais, lave-toi le cul, salope ! Tout de suite ! Grosse-toi les dents ! Grosse-toi la chatte ! Arrête ! Je suis ignoble, excusez-moi ! Oh la maman ! Je suis pas sûr que ce soit elle, sa mère ! Si, c'est... Si, si, c'est elle ! Enfin... Je crois... Peut-être ! Peut-être ! C'est soit elle, soit... Elle ! C'est elle ! Bon bah... Bon c'est pas grave, il l'appelle quand même Maman, hein ! Maman 2 ! Voilà ! Et la finale va... Va rester quelques minutes supplémentaires dans le lit ! En train de se dire... Qu'est-ce que j'ai fait ? Salope ! Au secours ! C'est ça, au secours ! Mais euh... Après ce... Euh... Après que... Après quelques... Quelques petites minutes... Euh... Son ventre va gargoyer et... Elle va se résigner à descendre ! Elle va se faire toute petite ! C'est un peu trop épique sur la musique, quand même ! Écoute... Dès que tu sors... C'est mort ! Hum hum ! Tu es spotted ! Alors... Je mange une chips ! Et je prends une chips ! Alors... Elle voit que tu la vois... Elle voit... Elle voit que tu la regardes... Puis euh... Puis euh... Euh... Elle t'en regardera ! Hum hum ! Il est beau le sol ! Quand tu t'installes, il y a lui qui te tient par l'aile et qui te fait un poutou sur le front ! Ah ! Ah, discrétion zéro ! Je l'aime ! Superbe ! Il y en a qui savent s'amuser ! Il y en a qui savent s'amuser ! Silver il va se réveiller... Doucement en étant bien mort quand même encore ! Et les deux qui... Et les deux qui... Tu as deux visages qui te regardent attendri ! Hola chico ! Eh... Hola ! V... 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 Bien dormi ! Bien dormi ! Euh... Pas si ! Ah vraiment ? Oh... Me repose toi avec Gurugayar ! Ouah ! Ouah ! Le petit déjeuner va être servi, tu pourras nous rejoindre quand tu voudras ! Un bisou sur la joue en même temps des deux ! Et... C'était une très belle nuit que tu nous as offerte ! A tout à l'heure ! Silver il est... Silver il est en... Il est paralysé ! Et... Il y a une fenêtre à l'étage de la maison ! Il va pas oser ! Il va pas s'enfuir euh... Vraiment ! Il va pas s'enfuir euh... Vraiment ! Il va pas s'enfuir euh... Vraiment ! Ça aurait pu être elle que tu paralyses ! Oh ! Il aurait pu briser la nuque ! Il se retourne trop vite ! Oh mais ça suffit ! Mais arrêtez ! Ça suffit ! Une bifle qui tourne mal ! Dans la petite... Cité d'El Sol ! Drame à la cité d'El Sol ! Un homme vigoureux soit-il ! Vigoureux oui ! Mais est-il fécond ? C'est la suite de notre reportage ! Nous interrogeons la population ! Scoula mort ! Que vous pensez-vous de cette affaire ? Ah moi je trouve que c'est vraiment euh... Un drame colossal ! Vraiment l'atteinte ! Le genre d'accident arrive fricament ! Ah bah non hein ! Vous pensez bien ! Regardez ! Je le vois là-bas qui s'enfuie ! Bah on a rien pour venir hein ! C'est un cap hein ! C'est un cap hein ! Ça tourne-peine en soul ! C'est une colostale que l'arme dit ! Ça marche aussi avec Wonderfull ! Mais il est trop bien celui-ci ! Mais ils sont cons ! J'ai vraiment cru qu'ils foutraient un canapé dans une bagnole ! Dans une AX ! Il y a des gens là ! J'ai réussi à mettre par contre ! Non c'est même pas une AX ! Je sais pas ce que c'est ! Euh... Silver il va ouvrir là ! Il va sortir avec des cernes ! Pas possible ! Il va voir tout le monde ! Il va dire ! Ah ! Excusez-moi ! Pardon 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 ! FIZAAL ! FIZAAL ! Putain ! Mais ça suffit ! Vous m'avez tué Rurus ! Mais j'ai entendu ! Oui ! Oh putain ! Je ne peux rien arrêter. Oui ? Attends, excuse-moi, on est avec tout le monde qui... Oui, j'ai bien dormi. Oui, oui, toi, dormi ou pas ? T'as l'air un peu fatigué. Ruru, ta gueule. Mais c'est le gif de... Mais je m'en fous. On peut RP ou pas ? Je suis désolé. Attends, je coupe de Discord deux secondes. Voilà. Je suis un panel. Il n'y a plus de l'encours d'assertie ! Attends là-dessus avec des tortues qui mangent son concombre, putain ! Il veut que je m'enlève ? Ça ira, ça va. Oui, j'ai bien dormi. T'es sûre, tu as des grosses cernes ? Elle se touche le bas des yeux. Vraiment ? Oui, à croire que tu n'as pas beaucoup dormi. Du coup, je regarde Wonderfull. On a beaucoup échangé durant la nuit. Tu l'as soulevé ! Oui. Il n'est même pas discret ! T'as soulevé ma copine ! Champion ! Du coup, je lui lance un truc à la gueule. Merde ! Merde ! Merde ! La pauvre chose ! Elle n'a pas dit non ! Bah encore vrai ! Manquerait plus qu'elle ait dit non et que tout ait continué ! Je ne suis pas de ce genre-là ! J'espère bien ! Sinon, moi je t'arrache les couilles ! Bah maintenant, t'as intérêt d'en prendre soin ! J'y compte bien. J'espère que vous avez été prudent ! Oui, je lui ai donné une plante ! Une plante ? Une plante ? Une plante ? Une plante ! Une plante ? Une plante ! Une plante ? Ouais, papa, tu devrais être habitué à l'accent là depuis le temps ! Oui, mais je me suis habitué au tien, mais vous avez tous des variantes, c'est euh... Et sinon, euh... Bah, il y a Wonderfull qui retire Fizzle contre elle avec son aile, ça va ? Du coup, je la regarde et je fais COCHONNE ! Tout le monde rigole autour ! Elle cache bien son jeu, comme d'autres ! Et là, je regarde ma soeur, elle est où ? Elle est où ? Là ! Ah oui ! Elle est belle, elle est belle mon assiette ! Assiette, elle est belle, viens ! Et je peux avoir des ramen ? Non, je me suis chier ! Je savais pas que ça allait terminer comme ça ! Quoi ? Je savais pas que j'allais terminer la soirée comme ça ! Ouais, bah c'est bon, t'as pas dit non ! Assume d'être une COCHONNE ! C'était pas ivre-morte, il a pas profité ! Alors... Je suis pas une cochonne ! Ah bah si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Elle se lève... Elle se lève... Elle s'approche... Elle se met le museau... Le museau à deux centimètres du tien ! Non ! Eh bah moi, je dis que si ! Eh bah moi, je dis que non ! Eh bah moi, je dis que si ! Quand on couche pour la première fois avec la première venue ! T'as la connaissait même pas ! Donc t'es une cochonne ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Elle va gueuler de plus en plus fort ! Bah elle aussi, c'est pas un problème ! Non ! Si ! Faire un truc... Euh... Je vais utiliser mes cristaux... Oh là ! Attends, attends, attends... Je vais caster... Je vais caster... Je vais caster le sort... Illusion... Euh... Qui est... Qui va faire du son... Et je vais caster... De sorte à ce qu'il y ait... Des fizzles... Partout autour de ce coup là... Ouais... Qui lui gueule... Non ! D'accord... Non ! Es-tu sûr de faire ça ? Oui ! Très bien ! Je t'en prie ! Faut que je fasse un truc ou pas ? Pour euh... Non ! Non ! C'est... C'est juste une illusion ! C'est... Donc là y'a euh... Là y'a euh... 5 ou 6 fizzles qui apparaissent autour de toi... Et qui te... Et qui gueule... Collectif ! Bah du coup... Elle te regarde... Elle te regarde... Elle te regarde... Et elle dira juste... Tu sais tu peux faire... 60 milliards d'exemplaires de toi... Euh... T'es quand même une cochonne hein ! Tu parles ? Une... Cochonne ! Si ! Et... Et... Et comme tu m'as fait un sort... Je vais t'en faire un aussi ! Terreur ! Bam ! Voilà ! La terreur ! Ouais ça va ! C'est une petite terreur ! Ouais ! Tu sais là je peux l'homme ! Je crois que tu l'as pas lancé 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 ! Ouais ! Je pense que tu vas contrer ! Et la fumble elle nous fait une crise cardiaque ! Bravo ! Relance ! Mais non ! Mais c'est pas juste ! Moi j'ai pas lancé ! Bon d'accord ! Je relance ! Le GM screen ! C'est chiant ! Alors ! Quel spectacle ! Pour les autres ! Ouais ! Moi je mange mon pauvre corps ! Les personnes n'a relevé le fait que j'ai dit que c'était pas une question ! C'était une dévergure ! Alors certains distraits ! Oh pardon ! Raccoon qui ramène sa bubble ! Oh ! Non ! Tu seras distraite ! Fizzle ! Attends ! Elle est où ? Elle est où ? Elle est là ! Tu veux la baballe ! La baballe ! Bah je viens de te la lancer ! Alors euh... Elle est où ? Attends ! Ta chatte est belle ! Bon au moins on va avoir le bon côté des choses ! Fizzle est immunisé maintenant au... A la terreur de ce coup là ! Fin du moins pour les gros j'ai... Cha-cha ! Cha-cha ! Ecstasy ! Un peu ! C'est un peu joli ! Heu ! Silver il vient pas ! Il reste dans son coin ! Re, excusez-moi ! Ok, ce suivi ! C'est l'interruption d'un chat trop mignon ! Euh... du coup je me souviens plus qu'est-ce que tu disais ! Qu'est-ce que t'avais dit ! Distrait ! Ah oui, distrait. Elle va regarder, du coup, ton sort. Et ça va stun quelques instants. Et ton ton esprit t'a mangé sur moi, Trichez ! Elle l'a pas utilisé sur toi. Et d'ailleurs, au passage, son illusion, t'avais beau parler, jamais ça ne couvrait ta voix, le fait qu'elle... Oui, je sais, mais même si ça... Non, je parlais, je dis ça à ce coup-là, pas à toi. Hein ? Ah, mais elles auraient juste balancé un seul et unique, non ? Oui. Disons que c'était pas spécialement fort, en gros, le son, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. C'est pour dire non. Après, ça va, hein, il y a des cochons, il n'y a pas de salopes. Non, non. Seul le réserve pour Silver. Tu penses que j'en suis une ? De quoi ? De salopes ? Mais non. Ah. Il y a des choses que t'es une cochonne. C'était pas méchant à la base, hein, tout est enflammé, là. Ah, il y a des cochons plutôt qu'une libertine. J'en suis pas une. Mais si. Non. Bon, on va encore recommencer. Vous allez pas recommencer. Allez, va t'asseoir, le cousin, il t'attend. Maintenant, tu vas devenir sa femme. Ah bon ? Non, non. Non, c'est la cousin, comme ça. Non, je... Mais si. Non, je peux pas. Et pourquoi ? Je suis pas encore prête. Eh ben, c'est pas grave, tu vas... Tu vas finir par l'être. Allez. On apprend sur le tas, et prêts. Pour ce genre de choses. Ah oui, tiens, d'ailleurs, monsieur Wood. Non, je n'ai été avec personne, ce coup-là. Et si vous nous... Je suis sage, moi. De quoi ? Mais n'importe quoi ! Je voulais que vous nous racontiez comment vous aviez rencontré votre femme. Pas dans une fête comme ça. Une fête ou autre, non. Mais c'est pas ma question. Pas rien à vous. Non, mais je veux dire, comparé à Fizzle, je n'ai pas rencontré ma conjointe. Oui, mais on me demande où, comment. C'est pas une très longue histoire, mais je vais essayer de... De bien le raconter. Et pas de Fizzle. Je précise que quand elle a dit que... Oui. Que c'était une cochonne, elle avait un petit sourire. Elle est amusée, là. Oui, oui. Fizzle, quand elle disait... Quand elle a redit, je suis pas une cochonne, tout bas. Je voulais le préciser, mais t'as répondu trop vite. Excuse-moi. Elle avait... T'inquiète. Elle a... Elle te regarde un peu mal, mais tu sais, c'est avec le sourire encore, en mode... Ça rigole. Ça rigole, mais... Ça te... Voilà. Qu'est-ce que c'est quoi ? Euh... Elle te regarde mal, elle te regarde mal, mais avec un sourire en coin, tu sais, genre, je rigole, mais... Mais pas trop. C'est leur faute. Si, 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 c'est plus dans le sens, ça rigole. Ah, ok. Elles se sont fait un combat de gueulante pour ça, quoi. Qu'est-ce que ça ? Jégé. Jégé. Combat de gueulante. De conne. Vaut mieux ça qu'est-ce que... Et là, elle est... Là, tu la revois perdue dans ses pensées, en mode... En train de murmurer, mais je suis pas prêt pour faire une famille, je suis pas prêt. On apprend sur le coin. Du coup, je lui mets une claque au cul pour la faire réagir. Et pardon, je vous ai coupé dans votre RP, au fait. Non, t'inquiète. Je lui ai fait signe de retourner près du cousin. Elle a l'air un peu... Un point d'inquiète, mais elle y retourne. Qui, hein ? C'est ça. Moi, alors ! Bon. Eh bien, alors... C'était une amie d'enfance, à la base. Que j'aimais bien, mais... Juste... Donc, amie d'enfance, mais au fur et à mesure du temps, bah... Il y a des sentiments qui se développent. Qui sont plus que de l'amitié. Et j'ai profité du fait qu'avec mon maître, quand j'étais apprenti, en tant que charpentier, qu'on devait faire une rénovation dans la boulangerie. D'ailleurs, c'est celle où on est allé. Ah oui, d'accord. La boulangerie, ouais. On a pris le temps de le faire, et j'ai profité du temps qui était là pour... Faire la cour, quoi. Ça a pris du temps, mais ça lui a fait de l'effet. Mais les sentiments n'étaient pas un sens unique. Je ne sais pas comment on dit encore. Le fait qu'il l'aimait bien et elle l'aimait bien. C'est des réciproques. Réciproques. Réciproques, voilà. C'est des réciproques, et... On a fini par la rénover, la boulangerie. Et après, quand on avait fini de rénover la boulangerie, on a commencé à sortir ensemble. Et puis, comme à l'ancienne, j'ai dû demander à ses parents, etc. Je ne sais pas comment... Les plus jeunes, ils ne font plus vraiment comme ça aussi. Mais moi, j'ai dû demander l'autorisation à ses parents pour l'emmener sortir, faire des choses, etc. Techniquement, vous avez une époque réuculée, donc si, ça se fait encore beaucoup, ça. Je sais, oui, mais... Non, mais laisse-le, c'est un vieux gâteau. C'est un vieux gâteau. Moi, je me dis qu'avec le temps, c'est un peu plus rapide avec les plus jeunes, peut-être. Maintenant, les jeunes, là, ils attendent trois ans avant de se marier. Délinquants ! On a attendu d'être mariés, nous, avant de faire des choses sous la couette. Contrairement à certaines. Moi, l'autre roue de bal, il revient ou pas ? J'ai fait... Je pense qu'il prend un bain ou qu'il se refroidit. Vous voulez pas aller les chercher ? Ah ! Mais genre, tu... Mais c'est les pancakes de maman ! Ils vont être froids. Je regarde blasé. Va les chercher ! Mais pourquoi... Et pourquoi vous y allez pas, vous ? Ça me casse, mon truc ! Non ! J'allais y aller, mais je les vois partir, tant pis. Je te serais bien entendu avec, ce coup-là. Vas-y, alors, Wood, si jamais. Non, mais elles y vont... Mais non, je t'ai peut-être coupé un petit peu, donc je voulais... Non, moi, j'allais juste dire à ce coup-là qu'elles se seraient bien entendu avec sa femme. Ah bon ? Pourquoi ? Oui. C'était elle qui gueulait dans le groupe. Bah, c'est normal, hein, il faut porter la culotte. Je dirais pas, c'est qu'il faut porter la culotte, c'est juste qu'elle était beaucoup plus expressée. En tout cas, elles finissent... Elles accélèrent un petit peu leurs pancakes. Bon, j'ai compris. Je vais chercher le train d'oeil. Elle est aussi, du coup. C'est quoi son poireau et ça s'assume pas derrière. Ah, tu m'as doublé. Ça fait qu'équête et après, ça s'assume pas. Il est sous le pont, hein. Vous voyez pas comme ça. Alors, j'ai entendu un plou. Silver ! Il faut assumer, t'es un grand garçon. Ce genre de choses arrivent. On passe tout le temps avec des jumelles. Silver ! Ouais ! Sors de ta cachette ! Non ! Quoi ! Quoi ? Non, je déconne, il n'a pas dit ça. Mais si, mais si... Il est où ? Théo ! Qu'est-ce que tu fais sous le pont ? Tu vas avoir une hypothèse. Tu vas avoir froid. Non, 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 c'est bien. Ecoute, je baisse la tête pour le regarder sur votre... Mais qu'est-ce que te faut ? Euh... On est en train de mourir de hante. Pourquoi ? Euh... Il dit rien de plus, il rougit juste. A son level, les jumelles ! Euh... Je me suis laissé aller, j'aurais pas dû... Mais pourquoi ? C'était pas bien ? Il rougit encore plus. Si, si, je... Euh... Bah t'inquiète pas, t'es un cochon comme Fisal, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas honnête, je les connais pas. De quoi c'est pas honnête, vous étiez consentant tous les trois ? Bah si, maintenant tu les connais bien en profondeur. Silver, il met à moitié le visage dans l'eau en mode, juste avec les naseaux qui dépassent. Juste avec les naseaux qui dépassent. M'en sort de là, c'est ridicule. Allez ! Mais... Assomme ! Imagine, tu les as mis enceintes. Tu vas suivre quand même. Ah, n'en rajoutez pas, c'est justement pour ça que je me cache. Et il sourit. Silver, n'échoue ! Il est sur le fond ! Et Silver, il se met sous l'eau. Non ! Il a peur que vous soyez ensemble, cet imbécile. Mais on n'a pas pris les plantes. Ouais, mais il y a quoi qu'il connaît même pas le truc alors. Il sort les naseaux, il sort les naseaux juste assez pour dire. Oui, je connais la plante, ma mère en avait, mais c'est pas efficace à 100% quand même. Mais t'as pas à tout ça, c'est le vernis chou. Il se recoute, il se remet, il se met entièrement dans l'eau. Ah, mais qu'elle trop de balles. Hein ? Comment vous avez fait pour le sortir de sa coquille, là ? Il a beaucoup vu. Il y a une peu de l'alcool, ça devait aider. D'ailleurs, vu que ça fait un moment qu'il est dans la flotte, est-ce que le crâne n'est pas parti ? Non, pas encore. Faudra vraiment bien frotter pour que ça parte. Hein ? Le crâne. Ah, le masque. Je croyais qu'il disait qu'il avait mal au crâne et genre c'était parti et... Ouais, j'aurais rien compris. Ouais, je l'ai mal expliqué aussi. Ça t'a pas plu la soirée, Sylvar ? Ah, si, c'était inoubliable, c'est juste que... Inoubliable, à ce point-là. Bah voilà, il a kiffé, alors de quoi il s'est plaint ? Ah, c'est pas... Je comprends pas... Il faudrait peut-être plus sobre la prochaine fois ? Il tiendra mieux. Il devient encore plus rouge, là. Arrête de faire l'enfant, tu es un adulte, tu l'as montré à plein de monde aujourd'hui. Donc, assume et sort. Allez, viens, maman, elle a fait des pancakes. Ils sont délicieux. Ouais, viens goûter les pancakes de ta belle-maman. Merde ! Elle emprunt à tes petits-enfants plus tard. Ouais. À tes enfants plus tard. Silver sort. Silver vient faire une crise de panique. Là, là, oui, c'est pour ça qu'il était dessous. La crise de panique en mode, mais je les connais pas et tout. Après à me marier. Il sourit extrêmement nerveusement, encore pire que d'habitude. Non, mais c'est incroyable, ça. Ah, ça suffit, ce coup-là. Ah, mais assume tes actes, là. Décoince-toi le cucul, hein. Tu l'as bien fait hier, tu peux le faire aujourd'hui aussi. Je vais chercher une serviette. Ça, y'a un petit, en plus, mes cousines. C'est pas comme si elles allaient te bouffer. Enfin... Ça, c'est des... Oui, merci, il y a un peu retenu de l'affaire. Silver, qui revient encore plus rouge. Et là, tout le monde, d'un coup, champion ! Ah, voilà, si vous faites ça, c'est sûr que Silver, il est en mode... Oh, il parle... Ah, y'a qui-ci pour s'installer ? Il va manger... Un peu. Pardon. Pardon. Ah, bon, hop ! Ouais, je leur fais un câlin. Et t'as un bichot de tes parents. Eh ben, je leur fais un câlin, justement. Pas de bêtises, cette fois, cette nuit, hein, Skoula ? Bah, moi, il n'a rien fait, hein. Contrairement à d'autres. Hein ? Le regard, le regard de Skoula qui va sur Fizzle et qui, après, il fait... Comme ça, à mon avis. En tracéant, Skoula, tu auras entendu Gabriel parler à Purple, genre, allez, encore un petit peu. Bon, d'accord, encore un peu. Merci. Du coup, je les regarde. Et Gabriel te sourit. C'est vraiment sympa, ici. Bah, oui. Vous avez été à... Putain, comment ça s'appelle, déjà ? Parmarène. Parmarène. Il est vaguement passé, tout à l'heure, mais on s'est un peu précipité. Parce que, je sais pas, c'est affaire d'où bien ton copain de te revoir. Mais qu'il essaye de faire ton deuil. Il ou elle, je veux même plus. C'était il, je crois. C'était il, il me semble. Que je me souvienne de son blaze. Euh... Cette musique m'énerve. Avec Kabat-Schweather. Euh, peut-être. Ouais, je comptais le voir, mais on s'était un peu précipité, du coup, ici. Bah, c'est pas une bonne idée. C'est une question, ou... ? Non. Je devrais pas le revoir. Bah, imagine, tu perds quelqu'un, tu commences à faire ton deuil et à te dire que tu le reverras plus jamais. Et là, pouf, il est là. Euh, ouais, j'imagine que c'est... Ça doit être perturbant. Mais après, peut-être que ça lui ferait du bien, mais franchement, il y a des doutes. C'est déjà compliqué de faire son deuil pour... Pour les gens en général. Je sais pas. C'est jamais simple. Il regarde Purple, Purple qui hausse les épaules, c'est à toi de décider, Gabriel. Évidemment, il sert à rien, lui. Pardon. Mais c'est vrai que c'est une première, et après, ça pourrait être... Je ne sais pas. Bah oui, il fallait y penser avant. À ce genre de détail. J'y ai pensé à ce genre de détail, c'est juste qu'on ne connaît pas encore la réaction de chacun. On va quand même pâte-pâte, le pauvre Gabriel. Je vais essayer d'aller le revoir. Et puis, je suis certain que ça pourra répondre à certains questionnements. Quel genre de questionnements ? Bah, si c'est une bonne idée ou pas, de revoir une personne en deuil. Ouais, mais de toute façon, c'est pas important de répondre à cette question, puisqu'il va ressusciter personne d'autre. N'est-ce pas ? Ça peut toujours être intéressant de savoir ce genre de choses. Il va vraiment finir avec une tarte dans la gueule, lui. J'ai l'impression, oui. Et par tarte, je parle pas d'une claque. Je parle d'une vraie tarte qu'il y a à manger. Ah, t'as vu les pancakes de maman ? Ah, blam ! Regardez de plus près ! Oh, putain. Non, mais pour le coup, elle va juste prendre une grande inspiration. Faire une grande expiration. Et regarder ailleurs. Et puis, elle dira juste à Gabriel, « M'a-t'o fait comme t'o le sang. » Le pat-pat, parce que lui, il est pour rien. Moi, ça me fait encore plus penser au hurler. Hein ? C'est genre, elle hurle sur Purple et juste après, à Gabriel. Mais c'est pas toi le problème. Ça fait vraiment... Comment elle s'appelle ? Madame Wieselay. Ça fait Madame Wieselay. Ça fait exactement que ça fait Madame Wieselay. Quand Harry, quand Harry, il est ramené par Ron et ses frères. Ah, c'est trop ça. Ah ! Où est-ce que vous passez ? Oh, c'est sûr ! Les livres vides ! Oh, mon... Mais après, chérie, c'est pas ta faute. Et vous avez pas prévenu ? Pas de lettres ? Pas de mots ? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et derrière, il y aura Purple qui va se lever, du coup. Purple qui va se lever, qui dirait à Gabriel, « Je t'attendrai à la sortie du village. » D'accord, Purple. On prendrait bien un petit pancake, Monsieur Purple. Dans la gueule. Un petit, alors. Merci pour tout, pour votre accueil. Puis tout le monde lui dira au revoir. Au revoir. Quelque chose me dit qu'on va le revoir. Je regarde à travers la maison. Il va juste attendre là. Un coup, j'ai en profité pour me rapprocher de Gabriel. Et lui dire, « Bon, dès que tu peux, tu t'éloignes de cette huberlue, d'accord ? » Mais pourquoi ? Parce que c'est un trou de balle. Il est dangereux. C'est quoi ? Un trou de balle. Tu vois bien qu'il est sanglé. T'empêche que c'est lui qui m'a ramené. Bah, justement. Tu le dois rien. Et puis, si tu te vas, tu peux m'écrire des lettres pour me dire comment ça va ? Euh, bah, oui. Bah, du coup, elle lui donne... Mais il va me falloir une adresse, du coup. Oui, bah, elle va lui donner l'adresse de... Bête de panneau. De Sayon Grad. D'accord, bah, j'y penserai. Euh, si Yamé, tu vas te lancer à l'aventure, et bien, tu peux venir aussi là. Eh bien, pourquoi pas ? Enfin, on verra comment ça va se passer, parce que... Bon, déjà, apparemment, je suis encore pas mal surveillé, voir s'il y a des effets secondaires. Ouais, ouais. Thomas tiendra au courant s'il y en a. Comme ça, il pourrait venir casser la gueule à Purple et lui dire qu'il avait vraiment une idée de merde. Enfin, on sait pas contre toi, évidemment. Je sais pas si c'est... une bonne ou une mauvaise chose. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise résurrection. Je comprends que ce genre de sujet fait en crispe plus d'un, mais... Mais je suis content d'être revenu. Oui, bah, ça, il m'en doute bien. Je suis aussi content que tu sois revenu, mais c'est pas le souci. C'est tout ce que ça implique derrière. Voilà, et c'est l'équilibre du monde. Si tout le monde ressuscite, tout est bouleversé, tu vois ? J'imagine. Bon, elle lui tendra ce patte pour voir s'il veut un câlin. Il en fera un. Et là, il me bouffe la jugulaire parce qu'en fait, ça devient un zombie. Alors ? Il te sert très fort. Peut-être un poil trop. Je pars, c'est tough. Pardon. C'est pas grave. J'ai un petit peu, j'ai un petit peu de mal à contrôler ma force depuis, depuis peu. Ça doit faire ça, de ne pas être habitué. Vous devrez le dire, peut-être. Ah oui, il sait. D'accord. Il m'a dit que ça reviendra, ça reviendra. D'accord. Il va s'installer à côté de toi. Mais il pousse ou autre, tu sais, genre. Non, il le pousse pas non plus, mais il s'installe, genre. Oui, si je veux le câlin. Bon, il lui fait un câlin, s'il veut un câlin. Il dit pas qu'il veut un câlin, mais il s'installe juste à côté, quand même. Ma femme. Genre, ah, je suis là. Il fait l'air de rien, quand même. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au next 20, un câlin ? Ah, non. Ah, d'accord. Enfin, pourquoi pas. Oui. Si c'est proposé tellement gentiment. Et qu'est-ce qui se passe aussi que tes silver ? Bah, elles t'ont fourni des pancakes, les pancakes de belle-maman. C'est elle. Limite, si elles sont pas à te... À te donner la béquille. Non, c'est pas elle, belle-maman. C'est elle. Ah, c'est elle. C'est elle, ok. Limite à te donner la béquille, oui, effectivement. Genre, il y en a une qui coupe et l'autre qui donne. Non, mais je peux manger tout seul, hein. Ah, tu manges. Dans la bouche. Mais je peux manger tout seul. Non. Bon, elle rigole, puis ensuite, elle te laisse manger. Ah, les jeunes. Allez, Yann. Il y aurait été marrant, vous, avec un accent comme le reste. Ouf ! Qu'est-ce que vous comptez faire du coup de la journée ? Euh... Silver, il va aller dans un coin, il va aller réfléchir sur ce qui s'est passé la nuit d'avant. La question que je vais plutôt poser autrement, c'est quand est-ce que vous comptez repartir ? On n'avait pas dit qu'on restait deux ou trois jours. Je pense que c'est bon. Il semblait qu'on avait dit qu'on restait deux ou trois jours. Ouais. Il me semble aussi. C'est ça. Dites-moi précisément le nombre de jours. Trois. Quoi, allez. En comptant celui-là ? Bah, ouais. Oui. Parce que le jour d'avant, le jour d'avant, c'était la bataille. Non, c'est quoi, jusqu'au 19, voilà. Allez, jusqu'au 19. Du coup, ce que je propose... Bon, évidemment, parler avec tout le monde, machin, ça, c'est logique. Gabriel ne sera plus là quand même. Ok. Et Purple non plus. Après, on aurait fait des panneaux. Un atelier panneau. Je leur aurais fait visiter le village, les alentours, etc. Parler un peu des coutumes, de la loose, enfin, de ce qu'ils veulent, en gros. Ah, Silver, t'auras pris un parti pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe dans le cas où... C'est genre, si jamais elle tombe enceinte, est-ce qu'il faut qu'il les épouse ou quoi ? Ah, bah oui, hein. Tu vas les épouser, élever leurs enfants. Puis, il va falloir aussi que tu viennes vivre ici. Je respecte vos croyances, mais enfin, je ne suis pas sûre de les croire. Non, mais il ne te moque pas de moi, ce coup-là. Et il est en panique un peu. Mais toi, le droit, toi, le droit de ne pas croire à ce qui est... Ce qui est... Putain, comment on dit ? Évident. Évident, mais bon, après, c'est toi que ça regarde. Voilà. Silver qui est en panique complète. Tu t'en rajoutes encore plus. Les non-croyants ont juste moins de panique. Il peut juste... Il peut voir qu'elle a un petit sourire. Non, mais il me faut de toi, Silver. Écoute, si elle est enceinte, elle est enceinte, qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise ? C'est à vous de gérer ça, après. Si tu ne veux pas venir là ou pas prendre tes responsabilités de père, c'est ton problème. Si, enfin, les responsabilités, si ça arrive, je les prendrai. Mais je ne les connais pas et je ne suis même pas sûre de vouloir m'engager avec elle. Tu ne crois pas que tu devrais aller leur parler, passer du temps avec elle et tout ça ? Comme ça, tu fais connaissance et puis tu vois si vous avez des atomes crochants et puis vous en parler si jamais ça arrive. Mais bon, elles ont pris la plante, il n'y a pas de raison. J'espère. Mais va en parler avec elle, ce n'est pas avec moi qu'il faut en parler, ce n'est pas moi que tu as soulevé. Non, mais il en parle avec toi parce que tu es... Et parce que voilà, tu es... Tu es confiance. Mon ami. Tu es sa confidence. Oui, ben dis-lui. C'est ce qu'il dit, tu es mon ami, il faut en parler avec toi parce que tu connais mieux la coutume ici que moi. Elle le pâte-pâte. Écoute, la coutume ici, c'est on prend la vie du bon côté, on profite des bonnes choses et des belles choses, on ne se prend pas la tête. S'il y a de l'amour, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et s'il y a un bébé qui doit venir, on s'en occupera, c'est tout. Après, s'il y a un bébé, il va être dans sa vie quand même. Ok, merci ce coup-là. Désolée. Mais t'as ce qu'on se passe. Mais détends-toi. Respire profondément. Il va faire ça. On va faire un peu de sophrologie. De sophrologie, pardon. À chaque fois, je dis sophrologie. Du coup, s'il veut arriver à aller discuter avec les deux jumelles, et leur expliquer que voilà. Il va, il va, il va, il va, il va passer du temps. Mais genre, on leur disait que peut-être que la nuit dernière, c'était un peu précipité et qu'il ne les connaît pas. Mais si tu restes pendant trois jours, on pourra faire plus en plus connaissance, c'est tout va. Oui, mais pas. On le fera pas, si tu y veux pas. Personne ne pense. Ce que l'une dira, l'autre dira. Dommage s'il veut pas. C'est ça, c'est sûr. Et du coup, il va discuter avec elle, mais bon, voilà. Elles te rassurant qu'il n'y a pas de raison qu'elles tombent enceintes avec la plante. C'est quand bien même ça devait arriver, comme tu disais, ce coup-là, on s'en occupera, il n'y a pas de problème. Silver, il leur dira que par contre, s'il y a un petit, il veut être impliqué dans la vie du gamin. On te tiendra au courant dans tous les cannes, ne t'en fais pas. Merci. Mais quoi, tu ne les veux pas, regarde, elles sont trop mignoles. Mais il n'y a pas que l'apparence qui compte. Mais elles sont trop gentilles aussi. Elles sont gentilles, mais... Ah bah il le saura plus en connaissance. Bah après, si tu passes trois jours avec elles, à parler avec elles et tout, tu vas les connaître un peu quand même. Oui, oui, elles passeront du temps avec toi durant ces trois jours, vous apprendrez à vous connaître. Elles seront très intéressées par ta forge, par ta vie, par tes aventures. Oh, le héros ! Et elles te raconteront leur vie de jumelles. C'est quoi leur cutie marque en plus derrière ? Parce que sur l'image, c'est juste en mode le truc de Luna, mais gris. Oui, non, à la base, je crois que c'était trois Z sur... Enfin, je crois que c'était une cutie marque de dodo, j'avais supprimé, mais je n'ai pas remis de base. Une cutie marque de dodo ? Oui, on va s'en douer pour dormir. Ah oui ! Moi, je suis prête ! Non, pas l'oiseau ! Ça aurait été concept. Pour physiquement, je termine déjà avec Silver, et après je suis avec toi. Donc, elles te parleront de qu'elles font dans la literie. Ah ! Qu'elles travaillent sur des matelas, tout ce qui est un peu charpente de lit, mais très peu la charpente quand même. Plus vraiment tout ce qui est matelas et couverture. Ouais, ok. Le mec, il vient de l'inventer à cause de la cutie marque dodo ? Oui. Bien joué. Je te connais si bien. T'es tellement bien. Elle se serait montrée très ouverte d'esprit, très compréhensive, et t'auras très certainement proposé des choses tout de même, mais sobre cette fois. Des bisous. Et une pipe ! Pardon. La pipe, c'était déjà fait. Une pipe et au lit. Silver, il aura gentiment refusé en disant qu'il s'est laissé aller et qu'il n'aurait peut-être pas dû l'autre soir. Mais c'est pas un problème que tu te laisses aller, tu sais. En tout cas, c'était très bien. Ça nous a beaucoup plu. Il va rougir quand elle va en dire ça. Tant mieux. Et du côté de Fizzle. Du côté de Fizzle, elle ira parler à Wonderfall. Elle lui dira qu'elle n'est pas prête pour démarrer une famine. Même qu'elle n'est pas prête pour une vie de couple. Mais elle le remercie de l'intérêt qu'il lui apporte. De l'intérêt, oui, voilà. Et de lui avoir fait... Et de la soirée... Dans un risque de se rappeler... Un long moment. T'es en train de mettre un râteau à mon cousin, là ? C'est moi qui te remercie pour t'avoir rencontré. J'ai cherché une phrase bateau, mais... Il remercie la Lose de la Moitié de t'avoir rencontré. De nous avoir fait nous rencontrer. De t'avoir remis sur mon chemin. Oh, la disquette. Vache que tu seras toujours le bienvenu dans notre village. Et dans mon lit, lol. J'ose pas le dire. Il a quand même plus de classe que ça, quand même. Ouais. Du coup, elle passe de cochonne à salope ! Voilà. Et n'est pas un peu... Je ne comptais pas non plus fonder de famille. Du moins, pas tout de suite. Voir comment nos atomes s'accrochent. Et si ça se faisait, ça se faisait. En tous les cas, il est passé un excellent maman à ta présence. Moi de même. Tu m'as fait découvrir des côtés de moi que je ne soupçonnais pas. Tu m'étonnes, il était gay. Qu'est-ce que tu as fait avec les cristaux ? Il était gay avant. Il était gay avant. Ce que tu as fait avec les cristaux, je n'aurais jamais cru qu'on puisse me le faire. Et là, on laisse planer le mystère. Qu'est-ce qu'elle a fait avec les cristaux ? Elle l'a peut-être mis dans le cul, elle les a fait vibrer, écoute. Oh putain. Oh non. On va s'y. Bravo pour les râteaux. C'est honteux. C'est la vie. Je vais vous péter la gueule. Vous êtes tout pourris. Voilà. Je considère aussi un râteau de la part des jumelles, du coup. Enfin, de la part de la cibleur pour les jumelles. Il va leur dire, peut-être. Oui ou non ? Ben oui, il est tout le... Ben, comme il dit, ils sont très gentils, tout ça. Mais c'est... Il est... Il est en mode angoisse un peu, mais il leur dit que... Qu'elles sont très gentilles, tout ça. Mais enfin, qu'ils n'étaient pas forcément... Pour l'instant, à la recherche de... De quelqu'un, quoi. Ils voyagent beaucoup et tout ça, et qu'ils n'auraient peut-être pas le temps. D'accord. Et ils réitèrent le fait que, si jamais il y en a une qui est enceinte ou quoi, qui veut être dans la vie du gamin, si ça arrive. T'enotent, t'en fais pas. Et Fizzle, elle voudra quand même en apprendre un peu plus sur Wonderfull. Lui, il s'initie un peu au combat et à la défense, mais... Mais il a avoué qu'il s'est limite chié dessus quand il y a eu l'attaque. Il voulait s'initier à la défense du village, mais c'est... Il se trouve honteux. Voilà. J'ai été faible. Mais faut pas. On n'est pas tous de... Mais t'es pas là, toi ! C'est normal d'avoir peur. C'est... La première fois qu'on est... Qu'on est face... Qu'on est face à des créatures dans ce genre-là. Et toi, combattu, t'oses un exemple de courage. Parce que c'est pas la première fois qu'on en affronte. Bon, c'est la première fois qu'on en affronte autant, mais... Ça fait déjà quelques mois qu'on est... Qu'on est sur les routes. On a vu des choses. J'ai vu des gens qui sont morts. C'est... 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 Au début, en fait, on a peur. On a peur. J'ai eu peur aussi la première fois que j'ai dû affronter ces choses. J'avais... J'avais aucun contrôle de moi-même. Mais... Grâce à l'aide de mes amis, ça m'a... J'ai quand même pu rassembler le courage qu'il fallait pour me forcer à agir. C'est une... C'est vraiment une noble cause de vouloir protéger le village. Et... Il faut pas s'en vouloir si tu n'y arrives pas. Je travaillerai sur moi. Merci pour les conseils, Chica. On va quand même rougir un peu à comment il l'a appelé. Il faut pas s'en vouloir si tu me montrais comment tu sais... Comment tu te bats. Deux secondes... Ah non... Elle... Elle lui fera affronter son toutou. Oh, wonderful. Faux là. Toutou... 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 Alors... Deux secondes, je m'allume une lumière. Hum hum. Et il aura montré... Avec un bâton... Son... Une efficacité. Hum... Disons... Ouais... Il a plus que les bases. Il a un niveau, disons, moyen. Il se débrouille pas trop mal. En fait... Tu remarques qu'il se débrouille à peu près comme Silver, finalement. A peu près dans le même niveau. Mais en frappant moins fort. D'accord. Hum... Hum... Après, tu sens qu'il y a quand même la faiblesse de... Il... Il a pas l'air de s'être entraîné vraiment avec... Qui que ce soit... Auparavant. Ah... Euh... Bah, durant les trois jours, je vais... Je vais lui faire combattre mon... Mon petit loup. Ok. Je vais lui faire un peu d'entraînement. Je fais des combats de Silver, ouais. Ah, pourquoi pas ? Et on lui a... Ouais, j'aurais proposé... Je serais proposé à Silver, oui, bien sûr. Bah... Silver acceptera. Marteau, poumouc. Silver acceptera. Il sera un peu moins brutal que Ulrich, quand même. Il va pas l'étaler d'un seul coup. Ah, vas-y, un jet de combat contre un jet de combat. Tu le tapes avec le... Comment on appelle ça ? Avec le... Le fourreau de ton... De ton fauchon ? Ah bah oui, bien sûr. C'est... Genre... Ce sera avec le fourreau du fauchon, parce que sinon ça va le blesser. Ouais, précise bien du fauchon, parce que personne ne va être assommé par ton fourreau. Oh putain, putain, arrêtez ! Enfin, juste les sœurs. Les jumelles. Les jumelles, elle va bien se recevoir un coup. Tu mèneras le combat en soi, mais il se débrouille quand même un peu. Bah du coup, à la fin, je vais lui donner les... Je vais lui donner les mêmes conseils que la... Que la mercenaire de Wimborne m'avait donné au début. Ok. Et même les mêmes types de conseils pour la garde, comment se protéger, tout ça. Et les deux jumelles, il est si fort. Oh, qu'est-ce qu'il est beau quand il se bat. Oh la la. Et Silver, il va... C'est fatigué, Silver, viens, on va te réconforter. Et Silver, il va lâcher quelques... quelques passes à ce moment-là. L'autre va pouvoir frapper s'il veut. Ah. Ouais bah, il n'y arrive pas spécialement. Enfin. Les trois jours vont se passer. Et toi, Skoula d'ailleurs, qu'est-ce que tu... Et Skoula et Wood, je vous ai un peu zappé, désolé. Ouais, ouais, il y en a pour les histoires de cul ici. Euh, oui. Bah oui. Je comprends. Wood, il aura juste passé du bon temps à bien se détendre et tout. Il profite du fait qu'on est dans un endroit avec des gens sympas, il n'y a pas de bordel. Toi, toi, tu aurais été chouchouté par toutes les mamans de Skoula ? Bah oui. Bah si. Parce qu'elles aimaient bien Karine. Ok. Et j'imagine qu'ils sont... Eux, ils font des théories. Ils ont ouvert une chaîne théorie. Qu'est-ce qui serait passé si Karine était vivant ? Qu'il aurait fini avec Skoula ? C'est quoi une chaîne ? Et Skoula du coup avec... Qu'est-ce que tu dois faire ? Bah moi j'ai dit, je suis avec ma famille. Je vais un peu voir tout le monde. Je discute avec tout le monde. Je me promène. Je monte des coins sympas aux gens qui veulent. Silver, il acceptera de... La visite. Et ce qui nous intéresse, c'est les soirs avec Onyx. Quoi les soirs avec Onyx ? Comment ça se passe ? Bah... Ça reste comme au premier soir. C'est des discutes et des bisous ? Euh... Oui, même... Je suis pas sûre les bisous. Parce que comme j'ai dit, elle est paumée. Elle a besoin de réfléchir. Et puis voilà. C'est pas très palpitant, mais... En tout cas, elle aime bien... Après elle aime bien être avec lui. S'il veut rester avec elle la journée et tout. Y'a pas de soucis. Mais du coup, elle essaye de jongler un peu avec tous les membres de sa famille. Et notamment, elle lui donne. Elle lui demande comment il va. S'il va rester, etc. Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup de choses à faire ici. Oui, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai l'impression. Donc là, je vais rester. Une autre soeur cachée dans un coin. Oui, beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais écoute, ces deux-là sont libres. Apprendre. Enfin, Feather aussi. Mais bon, vu qu'elle passe sur tous les billards, elle... Salope. Bon, elle est toute timide. Non, c'est pas possible qu'elle passe autant de temps. Arrête. Nous sachons. Salope. Bref. Enfin... En soi, rien de très très particulier. J'en profiterai pour raconter toutes mes aventures aux parents, surtout. Ils sont là. Il y en manque une. Là. Voilà. OK. Alors, je vais mettre la mère avec les mères. Ce sera beaucoup... Je me retrouverai mieux. Ouais. Et lui, c'est Tonton, normalement. Oui, c'est Tonton. Le père de... Tonton avec elle. Ouais, Tonton. Tonton, Tonton. Tata et Tonton. Tonton et Tata. Tonton aussi. Tonton aussi. Tonton aussi ! Tonton. 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 Donc... La journée... Enfin, les trois jours vont passer. Ça aurait été... Trois jours agréables. Remplis de joie, de bonne humeur. Quelques fois de pleurs, tout de même. Puisque, bah, il y a quand même... Il y a quand même pas mal... Il y a eu pas mal de morts dans le... Dans... Dans le village ? Non, on pleure pas les morts. On pleure pas les morts. On pleure pas les morts, pardon. C'est vrai. On pleure pas les morts, on les fête. Mais du coup, il y a rien eu pour les enterrés, en fait. Ils sont juste 10 sous. Euh... Il y a eu des... Bah, bah, la fête, quoi. Mais c'est vrai que techniquement, ils ont... Enfin, pas tous, mais il y a eu quelques enterrements, quand même, si. Mais la plupart, effectivement, ont fini 10 sous par les ours. Je vais vous rassembler tous dans un coin que je puisse vous copier-coller. Ah, parce que ce rose va nous suivre. Ah oui. Ah oui. Il y a encore des choses à dire à un certain... Un certain thunder wheel. N'est-ce pas ? Ah, ah, ah. C'est beau. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. C'est bon, j'ai tout le monde. Ah, 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 ah. Et, devinez quoi ? Faut que j'aille aux toilettes. Ah, première fois. Tain, mais attendez, il a tenu longtemps, là. 1h19, sans aller aux chiottes. Tain. Moi, je m'attendais à ce qu'il fait. Et devinez quoi ? Comme c'est si on s'annonce une saloperie. Et qu'il nous annonce une saloperie, tu vois. Yes. Euh, moi, je vais en profiter, je vais y aller aussi. Eh ben, allez-y. Hmm. Cochon. Ah, t'as brisé le cœur des jumelles. Il faudra avoir honte. Et l'autre, il a brisé le cœur de... de Wonderfull. Il a mis trois jours pour leur expliquer. Tu leur as brisé le cœur. Sans cœur. Monstre. Tu devrais avoir honte. Il a déjà honte, déjà de... Eh ben, tu devrais avoir plus honte. Eh ben, il a déjà beaucoup honte parce qu'il leur a fait croire des... Parce qu'il s'est laissé aller et que du coup... Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, elles voulaient juste Ken. Elles ont Ken. Elles ont juste ce qu'elles voulaient. Bah, vas-y, casse tout toi. C'est vrai, je peux. Regarde ta femme. Mais c'est la femme. Mais viens là. Ah, cette femme-là ? Oui, cette femme-là. En vrai ? T'es... Le Kiki, sérieusement ? Quoi ? Silver après le fight. C'est plutôt Silver le matin, hein ? Après être sorti de sous le pont. Me revoilà. Alors... Je vous mets sur la map. Vite de le sol. Vous voulez aller à Wimborne, du coup ? Ah, je voulais préciser. Euh... Bah déjà, on va retourner à Farmaren. Et on emportera des panneaux pour les planter sur le chemin. Oui. Pas d'idée. On plantera... J'étiens aussi. On les plante tous les jours ? Toutes les heures ? Tous les kilomètres ? Tous les quoi ? Bah, tous les 5-10 kilomètres. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, Farmaren, on n'a pas besoin de les planter... Ah, en soi, il y a une sorte de route quand même, donc... Bah, oui, oui. Mais bon, si t'en mets... Si on en a préparé 5 ou 6, sur une soixantaine de kilomètres, comme ça, les mecs, ils savent exactement où ils doivent aller, quoi. C'est pas... Je pense que tous les 5 kilomètres, on en met. Ouais. Ça nous fait 6 panneaux. Ça nous fait... Ça nous fait une dizaine de panneaux. Ça va, ça se porte facilement. Ça se porte... Silver les portera sans problème. Et il a le marteau pour les planter aussi. Yes. Il va donner un coup de marteau, il va péter le panneau. Oh non, il y va à 50% de force, le panneau il s'enfonce bien, tu vois. Il n'utilise que 2% de sa puissance maximale. Ça va, c'est pas un bœuf non plus. Un peu quand même. Ça va. Donc... Il va y avoir 2 jours de voyage jusqu'à Pharma Rennes. Tout tranquille. Hop. Du coup, on va directement à Windboard après. Hum. Ouais. Juste du coup, à un moment, il y aura... Il y aura ce coup-là qui sera abordé par un poney. What ? Je le retrouve. Tiens, le poney qui apparaît. On ne sait pas où. Ah ouais. Ah voilà. Radiant Rose... Ah l'abordé. Qui c'est ça ? Celui-là. Ah ! C'est pas le pote de Gabriel ? Si. Il a l'air d'aller bien en tout cas. Ah bonjour, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh là, vous allez bien ? Très bien. Très bien, oui et vous ? Oui. Je suis abordé où ? Dans la rue ? Dans la rue de Pharma Rennes. Ah d'accord. En fait, il était en train de porter quelques poutres. pour... De faire ses activités, quoi. Ouais. Bon, si tout va bien, tout va bien alors. Hum. Elle a l'air d'attendre la suite ? Lui, il ne sait pas trop comment continuer la conversation. Bon. Je... Je vais y aller. Ah ouais. Et... Regarde les autres en mode, faut lui en parler ou pas ? Euh, je sais pas comment. Silver... Silver... Silver, il va... Il va faire un mouvement de tête en mode, oui, mais c'est à toi de choisir si oui ou non. Super. Bah... Lui, il est plutôt d'accord, hein. Sur le chemin, vous en aurez discuté, il t'aura dit que ce serait peut-être mieux qu'il le sache, quoi. Parce que si jamais il le rencontre un jour sans savoir qu'il est ressuscité, le mec il va tomber dans les pommes où il va devenir fou, quoi. Du coup... Elle va juste... Elle va regarder un nouveau machin, hein. C'est pas le comment déjà ? Euh... Cabbage Feather. Quel nom de merde. Elle va dire, est-ce que vous auriez vu un licorne blanc avec l'écran violet passé par ici ? Euh... Oui, il a une maison dans le coin. Et il était accompagné par Gabriel. Ah, bon alors vous savez. Et pourquoi vous l'avez pas dit ? Euh... C'est juste que je savais pas trop comment le dire et je savais pas si vous étiez au courant puisque vous aviez vous-même dit et que... Enfin, c'est vous qui m'aviez annoncé sa mort la dernière fois, alors je me suis dit que vous allez me prendre pour un fou si je disais qu'il... Il était de retour. Hum... Et ça va vous ? Euh... Bah... Plutôt bien, oui. J'ai un peu été surpris d'apprendre la nouvelle mais ça... Je suis plutôt content. D'accord. Et il est où maintenant ? Euh... Il me semble qu'il avait dit que... Il continuait de voyager du coup avec Purple vu qu'il voyage beaucoup. Après... Je sais pas trop. D'accord. Bon bah. Bah j'espère qu'il vous écrira. Hum hum. J'espère aussi. Bah bonne journée du coup madame. Voici. Et elle lui sourit gentiment. Voilà voilà. Effectivement bien passé. Oui. Alors ensuite... Donc vous dormirez... Hum hum. Ca aurait pu être bien. Effectivement j'aurais pu qu'il... Quoi ? Termine ma phrase Golden. Le Golden Gelsa. Moi c'est Gels. Bah... Il dit... J'aurais cru que ça serait écrit qu'il l'aurait mieux... Encore qu'il aurait mis plus mal pris. C'est tout ce qu'il dit ? Allo ? Oui oui. C'est tout ce qu'il dit Silver. J'aurais cru qu'il l'aurait plus mal pris. Hum... C'est bizarre. Mais bon. Alors du coup... Vous aurez... 3 jours vous arriverez en début de matinée à Wimborne. Où le voyage sera plutôt calme. Ah... Collez pas vos jetons tout de suite... Je vais vous les coller moi-même. Je vais les faire tout noir. Il est du noir n'est-ce pas ? Euh... non. Voilà. Alors moi je vois mon jeton mais il fait toujours tout noir autour de moi. on va combattre une lanterne non 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 également j'ai encore le crâne et tac lumière du jour là il faut peut-être enlever le crâne parce que ça n'a rien à voir avec le crâne bon bah sinon on met ton jeton sur le tien mon jeton ah bon la pose ton jeton pas normal que vous voyez pas moi je vois non mais si je voyais moi je te parlais juste du crâne qu'il faudrait peut-être l'enlever je t'ai dit que je vois j'ai pas compris ça je n'ai pas compris non plus ah bon vous pourrez retirer si vous voulez mais il reste quand même il restera quand même quelques traces ouais pendant quelques jours encore pour la veille de la veille de tes péchés vous arrivez à wimborne notamment devant la et vous y allez en tout cas j'ai pris rencontre que vous allez directement devant la guilde oui ouais agathe et onyx qui vont ouvrir le pas et petit onyx en fait et tout petit il est la taille il est il est la taille de ce coup là en fait et en tout au calme mais il ya que des mini boys dans ce groupe rose va passer avant on connaît à boule ou un an avait resté avec ce coup là donc avec dans silver donc tout le monde les salue il salue tout le monde bonjour 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 il est là à tintin la retient j'ai bien avec toi alors j'ai envie de venir aussi mais ça les concerne donc je vais juste observer de loin silver il va mettre le sabot devant la bouche et il va il va murmurer aux autres restez là il vaut mieux passer un livre passe mieux s'en mêler on l'avait pas croisé elle toute seule avec une autre une fois possiblement à marcher ouais oui ça avec un c'était à marcher avec quelqu'un de contente de voir qu'elle va bien il va se prendre un coup de boule direct ou hola thunder et tu te souviens de moi c'est school rose c'est ça ouais même pas merci mais si je me souviens de ça fait cinq ans t'as pas envoyé de lettres si j'en avais envoyé de si ça c'est parce qu'il n'y a pas de panneaux non il y en avait panneaux tu vas pouvoir envoyer des lettres mais m'agresse pas comme ça qu'est ce que j'ai fait toi moi je sais pas coucher ma soeur dans toute la salle ah oui clairement j'ai l'écrit rose l'a tous les regards c'est avec ma soeur imagine imagine tout le monde entend parce qu'elle hurle ah oui 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 c'est une heure le cochon mais quoi mais je sais pas quoi mais non n'importe quoi il ya mais l'entendu mais quand tu vas dans le lit de quelqu'un tu vérifies qui c'est mais on sait qu'est ce que c'est que ces histoires au fou l'eau ils ont une là il mérite peut-être pas dans le noir vous ressemblez tous bah moi je vais lui mettre alors mais attendez je veux je veux qu'on m'explique aïe voilà d'abord la baffe après les explications les visionnaires qui sont une corne brume non ça n'existe pas il ya sydney zi qui peut faire un truc du style msg sni zi qui se change en une bestiole en une bestiole capable de faire des sondes des sondes tarés non s'il vous plaît pardon mais c'est là tu es un png mais enfin qu'est ce que oh attends ça quand même la drôle quand même pas goja mais j'ai rien fait mais qu'on explique il s'est passé que le soir où tu es venu là avec tes copains et bataille à entrer dans la mauvaise chambre et toujours soulevé que mauvaise personne pas accroché avec faisant notre petite sœur c'est une blague on a l'air de rigoler rose je t'assure c'est un malentendu je sais pas si j'ai envie de t'en foutre une autre ou si j'ai envie de t'embrasser voilà on va pas s'aider regarde la tête de chien bateau ça donne envie d'aller en refou trounes c'est incroyable ça ça suffit l'alcool ça ça fait pas tout hein c'est pas une raison pour se tromper des personnes n'importe quoi quoi parle à vous enfin c'est je suis rentré dans la chambre je me suis installé et il faisait noir et elle m'a dit de pas parler il s'est passé ce qui s'est passé j'ai vrai j'ai jamais je savais pas que c'était pas que c'était pas tout à rose a reconnu la voix non mais ça va même pas parler ça et ça fait avec le sabot du coup tout est tout est la faute de faisant clairement enfin non je suis désolé même ultra bourré tu trompes pas de personnes va dans le noir et les noirs il faisait noir il connaissait pas beaucoup il s'est trempé de chambre et en plus elle a incité elle a fait le genre de rien non mais non mais on nia 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 c'est juste avant et a fait ça quoi bah elle s'en fout les soulevers lui aussi a lui aussi parce que je suis d'accord avec avec loupi il aurait dû faire gaffe quand même c'est la faute aux deux en soi mais fait la peau tout et à l'alcool non non mais faiseur a été confiante pour le coup c'est vraiment une connasse quoi elle a dit oh bah pourquoi pas non mais c'est une attitude de connasse excusez moi oui surtout à sa propre soeur quoi voir ils n'étaient pas en coupe elle va dire non mais c'est une question de principe en fait oui je sais mais je dis ce qu'est ce qu'elle va dire la soeur bref ils sont plus libres dans la cité d'elle seule donc à la limite une autre tu vois mais bon et le fameux premier arrivé premier service il y aura quand même un champion de thunder à la ferme drill qui c'est qui c'est qui parle lui brille du coup je vais le regarder je vais t'en veux une toi aussi alors t'aimes toi leur seul tape pas aussi fort qu'elle crie silver il va dire c'est vous en mêlez pas c'est une affaire privée laisser les faire leur truc j'imagine le mec qui glisse tout la table n'empêche si ce coup là elle avait envie de se reconvertir dans un truc violent comme métier tu lui donnes un marteau c'est une barbare elle te foudre c'est baigne avec sa voix c'est encore plus non et ce qu'on a c'est une paix juste au à ce qu'a dit silver c'est une affaire privée à c'est tellement privé que sa gueule dans tout le dans tout l'établissement oui écoute c'est entre ces trois là il faut pas s'en mêler le coin qui c'est qui répond ça drill où je vais me le faire et pas entendu j'étais en train de mourir et d'aspirer fort silver silver il va dire c'était une erreur j'ai dit quoi mais je vous voulez faire avec une chouette avec nous j'étais toi oui je veux bien c'est possible que je retrouve sa fiche tu peux pas relancer tes gènes d'intimidation gratuitement non c'est juste et j'ai de persuasion non mais je le prendrai aussi comme je peux relancer la provoque et le hélas c'est pas la provoque je la provoque et un truc spécial mais c'était pas une relance gratuit je sais plus que c'est si ça fout moins deux à l'autre si tu fais une prouesse quoi il se recroqueville dans sa chaise du coup il dit plus rien voilà c'était pas compliqué ce coup là qui a qui prend les rênes de la de la guilde juste pendant que c'était pendant que tu étais pas là et il y aura sander qui est qu'est ce que je peux faire pour me faire pardonner on aura une discussion plus en privé à avoir tous les deux mais enfin te rattraper un camp rap et il sortira pas pendant deux mois oh putain alors qu'est ce qu'on fait dans l'ouïe et ma charge personnellement d'accord ne saluera rosa quand même de la tête bonjour voilà voilà elle lui fait le signe du sabot genre je te je te surveille oh merci quand ça sera un petit peu calme et il y aura pencil chrome qui vous dirait je vous sers quelque chose je vais je vais les commander mais comment ne pas le barman avec un cochon tu veux tu crois que m'attends qu'elle a goûté va plus pouvoir s'arrêter mais c'est une barman non c'est un c'est une cochon je vais faire quoi sinon elle va décrire sur tous les toits ce qui s'est passé en juillet matin c'est qu'on va le commander tout seul temps tout seul ton repas on m'a regardé à pas de caca boudin bon j'y vais j'y vais le caca boudin à canon silver il va y aller parce qu'il voit que c'est entre les yeux et te regarde droit dans les yeux alors qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous venez faire ici les affaires ou juste une petite visite à une visite quelques affaires aussi si jamais vous avez vu passer une petite bad puny il fait la description de la de la fille d'un beurre et du lyc après avoir commandé le repas samedi 3 rien bon il va gueuler ou mou tu nous fais à manger pour cinq personnes ou mousse et ou mousse c'est ou mou mais on vous prépare si jamais si jamais vous viez essayer de voir si jamais vous la voyez vous avez des informations sur une petite bad puny comme ça envoyer une lettre à la ville de stallion grad s'il vous plaît d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'ils avaient changé d'adresse oui oui tenez il leur donne le il redonne la booste il y aura juste le zèbre un moment qui va sortir la tête j'ai entendu des crites à l'heure est ce que c'est c'était important c'est encore ce qu'elle qui fait des siennes ah non là c'était une autre visite j'ai loupé ça c'était rien j'ai toujours tout en cuisine à silver au passage il dira bonjour à silver et à mer et à crance marble ils feront un hauchement de tête de salutation une salutation en hauchement de tête du coup après avoir discuté vite fait avec le bergiste il va retourner à sa place et quelqu'un qui rentre bonjour tout le monde oh mais dis donc c'est que le monde est petit ça va très bien je vois double ou alors il ya une deuxième scoula moi c'est rose il n'y a qu'une seule scoula moi c'est rose ah l'autre qui agresse ah le même tempérament bah c'est ma soeur et bien enchanté moi c'est flaming pop scoula rose bah enchanté bon j'ai des affaires j'arrive tout de suite et sinon onyx et agathe peut venir avec nous ah oui on ne mord pas enfin pas complètement et mais pourquoi tout énerve quand il ya des catars une cochonne j'en suis pas une ma ça répond pas à ma question et arrêter vous allez pas mais c'est toi toi il n'était pas pas ça des questions puis elle se bat pas concerné c'est les deux qui gueule sur le petit le pousse il veut dire bon d'accord bon alors juste par quoi qui a mais bon il s'est passé ce qui s'est passé oui alors pas la peine de pas la peine de me le de me le rebalancer à la figure toutes les deux minutes et voilà vos assiettes merci mais merci il était l'air balance pas c'est pas une critique ou quoi c'est une constatation il était taquine c'est tout tu as le droit d'être amusé hein tu dois pas mal le prendre comme ça voyons alors quelles sont les nouvelles ici et ben silver et non je ne sais pas pas dire ça de quoi non rien non mais si tu le dis à propos de silver il va juste rien dire et il va juste vous mourir de honte et la suisse nidaire elle se met entre les deux school on a sauvé la cité del sol d'une connasse voilà et certains ont été plus à penser que d'autres ouais une espèce d'illuminé qu'est-ce que se prenait pour la fille de sombra ou je sais pas qui qui contrôlait les ombres et qui a voulu qui a voulu envahir notre village ouais elle s'est fait botter le train et ben bien fait pour sa gueule ouais et en repartant on a mis des panneaux partout oui comme ça plus de problème avec la poste bah il faut encore en parler avec la poste ouais bah on va le faire un moment on l'aura fait non bah non ils l'auront fait les gens de ferme arène euh oui ils vont s'arranger ouais et d'ailleurs l'aubergiste on lui aura dit que à l'aubergiste de ferme arène on lui aura dit écoutez on a on a foutu des panneaux partout tenter venir la quête secondaire du il y a quelqu'un qui enlève les panneaux il va y avoir un panneau tous les mètres tu sais d'ailleurs j'imagine que vous lui en avez fourni quelques uns pour qu'il puisse le fournir également et mettre dans certaines et toi ? ben disons que j'ai réussi à retrouver quelques affaires par ci par là ouais là je fais quelques livraisons pour la guilde actuellement bah et d'ailleurs ma cliente arrive hop là génial bonjour Skyl bonjour Fleming et bonjour à vous aussi bonjour bon retour Onyx Agathe tu dois confondre laquelle est Skoolamore déjà ? c'est à moi ok bien enchantée madame Skoolrose j'aurais déjà parlé d'elle ah oui oui bah oui mais elle sait pas forcément qui est qui ah oui moi aussi j'aurais décrite une espèce de grand jig bleu avec l'écran gris et blanc qui m'a balancé une chaise sur la tête oui non mais c'est Skool qui me manque qui c'est oui mais je te dis juste que j'aurais dit à Rose qui c'était là d'accord c'est toi qui balances des chasses sur Marser on discutera de ça plus tard pour le moment j'ai des affaires qu'est-ce qu'on a ici Flame euh Fleming pardon Flame bien on a toute la livraison de prévu sauf du retard sur les armements que vous avez demandé encore du retard pour de la forge de Canterlot ouais ben vraiment finir par changer de par changer de fournisseur vous savez il y a la forge de il y a la forge de mon père et mon grand-père à Gravelton je dois avouer que eux au moins ils sont toujours ils sont toujours dans les temps mais un peu plus cher mais la qualité est là il y a plus de trajet aussi il y a plus de trajet c'est plus cher mais la qualité y est pour beaucoup bah derrière vous achetez une arme au moins ça casse pas ça casse moins bah c'est sûr c'est bon les balancés à la gueule des gens on ne balance que les chaises on les appelle avec un petit sourire bon ça fait pas du tout rire ce coup là Silver qui regarde Skula, Skale, Skula, Skale en mode merde ça va exploser bien Flaming tu vas pouvoir t'as laissé la charade devant ouais tu vas pouvoir la mettre derrière on se charge du reste très bien et puis t'auras qu'à te demander à manger à Pencil très bien on va tout de suite on va tout de suite ah Skalecraft elle reste là ça veut dire qu'elle va nous parler non pas forcément elle vous elle vous scrute juste un petit peu vous fait quand même un salut poli de la tête avant de repartir oh merde et Sneezy non Skula qui m'harmonnera va se sacasse toi grignasse ah là elle est sympa quand elle balance pas des des tabourets en pleine gueule non c'est une grignasse Silver va regarder Rosa et dire il vaut mieux pas relancer le sud en plus elle dit qu'elle en parlera plus tard elle en parle pas plus tard ouais c'est même pas excusé ouais un petit peu déçu bon Silver qui va essayer de changer le sujet de conversation en attendant le repas qui arrive mais il est à portée le gars il est à portée ouais ah il l'a déjà apportée oui pendant le repas Silver il va essayer de détourner un peu la conversation je reviens un instant je reviens un instant qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe what the fuck qu'est-ce qu'il se passe ouais 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 oh non ça se trouve c'est grave tu sais genre quelqu'un s'est brûlé ou je sais pas mais la personne dans le bruit ah je reviens comme ça c'était drôle sans contexte c'est drôle voilà c'est ça qu'il faut dire voilà exactement vive une émission sans contexte ouais 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 c'est bon je les réduit au silence c'était quoi ? c'était quoi ? c'était quoi ? mais mais qu'est-ce qu'il foutait ? ah il a poussé un crié forcément avec mon micro baissa le capte et donc tu l'as dit ta gueule tu l'as fait tais toi je me l'ai réduit aussi c'était pas ma guerre afin boeuf ça discutera de deux choses et d'autres pure un flaming qui se sera installé il leur se sera décalé pour une perte de place et puis discuter de comment ça se passe et tout ça si le commerce c'est bien depuis si elle a réussi à retrouver du travail depuis bah du coup comme elle a dit que oui elle travaille maintenant un petit peu pour la guilde dans les livraisons et après d'autres clients par c'est par là également il va aussi lui poser question savoir si par hasard dans ses voyages elle a pas vu la petite de d'un beurre et le rythme en faisant l'instruction et tout profite si jamais vous voyez une petite comme ça n'hésitez pas à nous à nous contacter à stallion grade à marc ça je crois que tu lui avais déjà dit en plus oui ouais mais le a je sais je savais plus c'était à elle ou un autre non soit on peut estimer que tu dis à tous les voilà il voilà ça bah écoute 1 il parle de chaque de chaque gamin et tout qui a disparu on les retrouvera tous tous les enfants exactement il est héroïque donc il fait ce qu'il fait ça parce que pour lui c'est sa mission n'a pas à te justifier sa mission pardon silver leaf c'est ça oui vous pourriez donner ceci enfin pour demander à proposer du moins à vos parents qui tiennent la forge de voir s'il ya une possibilité de discuter d'un contrat de livraison oui oui je pense oui mon père et mon grand père seront ravis de faire de l'affaire vous comptez à gravel tonne plus tard je sais pas quand mais peut-être oui peut-être pas dans un futur proche pour l'instant je sais pas ouais on ira d'accord très bien silver d'un seul coup il va il va réaliser un truc il va dire non ce coup la pitié les les le mode commerce avec le pp elle va juste du coup te fournir une bourse tiens tu pourras augmenter ton ton des de richesses du coup merci christelle plg qui disait ça pour des secondes ouais mais après est ce que ce serait pas mieux que je la mette dans mes objets parce que techniquement c'est pas pour moi non ça c'est si ça c'est pour le service que je te demande ah ah bon ah d'accord allez en parler ça me reviendrait moins cher que de payer mais ah non non je veux non je dis de la merde je dis foule de la merde envoyer quelqu'un juste pour discuter d'un contre discuté de la possibilité hypothétique d'un contrat c'est un peu cher payé comme ouais mais non c'est pas non plus hyper cher c'est pas une grosse bourse d'accord bon si tu le dis eh bien merci beaucoup pas de problème et puis elle vous re salue de la tête gentiment et aimablement mon corps et de cette grognasse silver il va regarder ce coup là il va faire et regarde le pas tant comme l'aider elle qui est des mecs qui est des mon père et mon grand-père moi ça leur fera du commerce bon c'est bien parce qu'il aime bien ton papé 1 et oui d'ailleurs il a hâte de le revoir silver qui se met à transpirer un peu tu vas pas lui dire ça quand même ouais lui dire quoi que tu es un très bon commerçant silver il déglutit tu fais dans le commerce aussi silver non pas vraiment bah oui et il a vendu son grand-père et son père là c'est du commerce non ah bah oui voilà on va pas qu'ils soient fiers de toi bon bah d'accord il leur dit pas et veilleuse leur dire que tu as soulevé les jumelles de mon village on a entendu le il se met à manger en mode pas mal je peux pas parler il mange en mode quel sacré champion celui-là il vient tout rouge bon bah c'était moi un champion quand après coup il est parti se cacher sur le pont et à ce coup de rose un moment qui va qui va vous demander du coup vous comptez faire quoi maintenant vous allez passer à gravel town non va déjà aller à salian grad pour savoir ce qui se passe parce qu'on n'a pas pu s'y arrêter la dernière fois après on verra bien ce qu'ils nous disent d'accord mais toi viens avec nous hein j'ai encore une conversation à voir avec thunder vous pourrez passer devant ah non on va repasser sans toi ou là de toute façon il ya des chances que je retourne à la cité de le sol et ben te raccompagnera toute seule oui voilà ça ira non je me montrerai persuasive avec thunder pour qu'il me raccompagne non non mais justement elle va pas l'écouter donc il abandonne là c'est la persuasion là du coup il faut que tout le monde persuadent cool rose d'attendre d'être sûr que quelqu'un on va l'accompagner jusqu'à jusqu'à la cité d'elle seul n'y avait pas partir seul bah oui parce qu'on vient avec toi non vous vous avez d'autres choses à faire ah mais c'est bon n'a pas de mission là c'est là c'est vrai il en a une eh ben il va tout seul moyen de la compagne non on a encore des trucs à faire à ce coup là bon alors déjà vos vos gueules tout le monde et ensuite tu veux plus de moi rose comment tu veux plus de moi rose il a pas dit ça on dirait je suis juste assez grand pour pouvoir me débrouiller sa l'année ya des midi le contre et à toi j'ai une voie votre responsabilité On dirait que tu te débarrasses de moi parce que tu veux être la chef, c'est ça ? C'est pas vrai, je suis pas la chef ! Bah alors quoi ? Allez vous taire, vous deux ! Mais qu'est-ce que t'as toi, tais-toi ! Qu'est-ce que j'ai ? J'en ai marre de vous disputer. Mais on se dispute pas, on discute ! On s'exprite ! Vous pouvez vous expliquer à voix basse. Non ! Non ! Si ! J'aurais dû t'en rendre compte que non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Non ! Si ! Non ! Elle a commencé à me gonfler celle-là ! Silver, il faut te taire maintenant. Tu l'as perdu. Silver ? Silver, Fizzle. Je sais pas pourquoi j'ai dit Silver. La fatigue. Silver, lui, il continue à manger ! Silver, il mange en mode... Comme ça, au moins, on pourra pas me dire... On pourra pas me dire que j'ai pas participé. J'étais en train de manger. À tous les casse-coulins, je vais pas partir demain ou après-demain. Je vais rester quelques jours ici. Pourquoi ? J'aimerais avoir certaines discussions avec la lanceuse de tabouret et ce Thunder. Je vais te le faire tout de suite ? Non. Pour l'instant, d'abord Thunder. Après, on verra. Et tu veux dire quoi, la lanceuse de tabouret ? Des choses. Des choses que tu veux pas me dire ? Depuis quand tu me dis pas les choses ? Parce que je sais très bien que si je te le dis, tu vas te assister encore plus pour rester avec moi ! Apparemment, est-ce que tu viens de me dire ? Il va rester hein ! Il va voir pour rejoindre la guilde. Voilà ! Quoi ? Et pourquoi tu rejoins pas celle de Staryongrad ? Qui serait plus près de la cité d'El Sol ? Il boit. Je buvais et je réfléchis. Alors non, Staryongrad n'est pas plus proche de la cité d'El Sol. Moi, maintenant, ça va avec moi ? C'est vrai. Mais justement, on pourra courir plus de terrain. Toi, tu répands la bonne parole de la Luz. Et moi, je protège le monde des ombres. Et on le fait ensemble. Mais séparer pour qu'on soit plus efficace. Je n'ai jamais entendu un discours aussi stupide. C'est toi qui est stupide ! Pardon ! Mais arrêtez de vous gueuler comme ça ! Ça suffit, vous allez dehors ! Vous allez dehors pour vous gueuler dessus ! C'est toi ! Toi ! Je regarde Fizzle, genre... Bah non, en fait ! Elle commence à me faire mal à la tête ! Elle commence à me prendre... Quelques boissons, moi ! Fizzle, elle a raison sur un point, hein ! Vous commencez à me faire mal à la tête ! Mais t'as qu'à aller dehors de toi, hein ! On est d'intervernes, on a le droit de parler ! Mais la gueulante, ça va... La gueulante, ça va deux minutes... Et quand c'était toi qui gueulait avec Wonderfull, on a rien dit, hein ! Tu l'as entendu, toi ? Juste pour qu'elle la ferme, ça a marché ! Alors ! Alors ! Arrête ! De mentionner ça ! Non ! Et elle te pointe avec un sable ! C'est qui, ce Wonderfull ? C'est mon cousin ! Non mais... Qui c'est qui te pose la question ? C'est Flaming ! Personne qui t'intéresse ! C'est notre cousin ! Et elle s'est fait soulever ! Oh ! Et là, ça la gênait pas à dégueuler, hein ! Ça lui faisait pas mal au train, hein ! Alors, toi ? Tu me charges, tu me trouves, cocotte ! Alors... Alors, elle va... Elle va sauter sur la table ! Elle va se jeter sur... Elle va se jeter sur ce coup-là ! Mais enfin ! Très bien ! Non mais enfin un petit peu de tenue dans mon établissement ! Elle va se jeter sur ce coup-là ! Silver va essayer de la retenir, quand même... Et tu lasmasseurs tranquille ! Ha! Bastard va ! Est-ce que je peux pas... Est-ce que je peux pas ! Est-ce que je peux pas essayer de... Mais attends... Mais attendez... Mais attendez ! Athlétisme pour Silver ! Parce que... Bon, il essaye quand même de la retenir, hein ! Il s'y attendait ! Contre l'athlétisme du coup de Fiesel. Bah écoute si elle m'attaque ! Est-ce que je peux faire un truc ou pas ? Deux secondes. Ok, j'attends. J'attends mon tour. Yes ! Fizzle est retenue par Silver. Immobilisée. Calme-toi, Fizzle ! Elle a les deux sabots en avant, comme si elle voulait l'attraper. Tu es totalement immobilisée. Il te tient les sabots et tout le bordel. Calme-toi, Fizzle ! Et pas de possibilité de magie quand tu es immobilisée. Non mais... Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche-moi ! Oh, la psyche de la tête ! Non ! Non, Fizzle ! Je ne te lâcherai pas. C'est pas possible. Non, non ! Lâche-moi ! Non ! Non, je ne te lâcherai pas parce que tu vas faire des bêtises. Tu vas faire des bêtises ? Qu'est-ce que tu crois ? Il va regarder ce coup-là. Qu'est-ce que tu crois ? Il va regarder ce coup-là et va dire... Et puis arrête de la taquiner. Tu vois bien que ça ne lui fait pas plaisir. Mais elle ne taquine pas, là ! Elle me cherche, elle me trouve. Ça va pour mettre au coin, ça va continuer. Il y a des scènes qui me cherchent. Non mais attends, il y a des scènes tranquillement avec Rosa et tout en mêle. Ça va, oui ? Il est mort. Ah, silver, silver, il va dire bon, ok, d'accord. Hop, il va et il sort en portant Fizzle en mode on va dehors, comme ça. Elle essaie de se libérer. Il y a athlétisme, mais tu es distrait. Donc ça fait moins de... Mais ça va pas ? On coche le distrait et c'est athlétisme contre athlétisme. Non mais ça va pas ? C'est à qui que tu dis ça ? À silver. Ok. Hop. Là. Mais... Et il la pose dehors et il maintient la porte fermée. Calme-toi, Fizzle ! Mais laisse-moi rentrer. Non, tu vas encore attaquer ce coup-là. Tu n'allais pas l'attaquer ! Non mais... Non, c'est pour ça que tu avais sauté au-dessus de la table. Je voulais... Je vais faire un gros câlin ! Fizzle, je suis peut-être idiot, mais me prends pas pour un débile non plus. Je sais que je suis pas bien malin, mais quand même... Fizzle, je suis pas malin, mais c'est pas malin, mais... Est-ce de moi ? Elle essaie de pousser un peu. Attends. Genre... Et essaie de pousser, Silver... Force contre force ! On sait jamais, hein, sur un malentendu... je rêve du double fumble quand je disais force contre force du coup ok je veux un double fumble bah écoute tu pousses mais c'est que tu pousses dans le vide quoi ouais pendant ce temps là de l'autre côté c'est vrai que tu tu es là tu as les armes qu'elle n'a pas pour enrager les gens bah quoi je sais que tu disais elle t'a cherché elle t'a trouvé c'est vrai mais en soit je pense pas qu'elle qu'elle essaie vraiment de te chercher comme tu dis mais il est discuté demandait rien et elle vient me dire de dégager ça va bien oui ouais on discute tranquillement bah oui journée normale si t'es seul vous avez pu constater pour les trois jours que c'est extrêmement bruyant quand même donc ouais c'est un petit par l'oral à quoi on parlait j'en étais assez et toi tu en étais à dna ah ouais c'est vrai tu veux être ici mais pourquoi il y a dizaines noms est-ce que tu voudrais rester avec moi ah ouais c'est ça il reste avec toi n'a si non c'est un moment et plus ça va plus ça monte en un moment je vais tenter de faire un nom en même temps qu'elle pour la chips alors comme c'est ta sœur avait essayé de faire ainsi en même temps que ton nom j'ai pas compris pourquoi pour faire le haut quand tu prononces les mêmes choses que quelqu'un en même temps tu dis chips et du coup la personne doit se terre jusqu'à ce que tu dises son prénom voilà je le connais pas j'ai jamais fait je n'existe pas encore ah si on l'a inventé avec rose non mais sinon tu peux sinon tu peux faire un truc où tout le monde fait non si non si si non à personne en face pendant ce temps silver il continuera à essayer de calmer fizzle le ming elle sera reparti voir scale en tout cas rose ne va pas lâcher l'affaire je pense que ce coup là non plus performance contre performance pour savoir qui gueule le plus on avait déjà fait ce jeu oui mais ne comptait pas bah voyons tout ça pour essayer d'avoir une chance tu veux augmenter cd du coup non non quel gros mais on a lancé en premier non toi lancé en premier salle triche non toi lancé en premier je sais que tu triche non je triche pas à tant que le résultat tu rigoles comme quelqu'un à temps je retrouve sa fiche rien ça alors je vais relancer cliquer une carte aïe 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 ok bah écris plus fort ben je m'en fous annoncez la règle c'est celle qui crée la plus fort qui a raison ben t'as peut-être raison mais je vais quand même rester il ya soit la grande sœur c'est moi qui décide voilà je t'aperçois raisonnable non je demande aux joueurs de pas trop non plus insister mais je sais mais il va t'arriver un malheur je demande au mj de trouver une vraie raison parce que ce là comprend pas pourquoi l'impression parce que je vais donner la vraie raison et c'est pas pour se débarrasser d'elle c'est plus efficace de séparer c'est séparer en fait comme ça elles peuvent répondre la bonne parole de la de la lousse et protéger les gens du lois de manière plus long plus loin parce qu'on bat dans ce cas là fait le mais en travaillant pour la même gueule que moi au moins on se retrouve il y avait voir le premier rien mais je vais voir j'ai fait des soucis à la base on parlait qu'il reste le temps que tout parle avec les gens ça c'était à la base parce que j'essayais toi tu as des tâches à faire moi je vais essayer de faire les miennes il ya de grandes chances que j'ai besoin de beaucoup d'entraînement avant de faire quoi que ce soit bah tu crois qu'il y en ait moi oui tu as sauvé mon village notre village mais toi aussi on allant te chercher non mais même tout est bien défendu tu as fait plein de trucs tu as même fait des trucs qu'il connaissait même pas mais il connaissait pas ça non plus avant mais que c'est que tu as appris ça m'est venu comme ça bah on dirait quand même que tu te débarrasses de moi je vais pas me débarrasser de toi d'ailleurs tu sais quoi on va essayer de s'organiser un truc on va essayer de se voir au moins une fois au moins minimum une fois par mois une fois par mois je demande des rtt et il y avait un stade de grande pour pour te retrouver ouais mais si est oui on met siens c'est maman eh bien il t'attendrai et j'aviserai avec tes patrons pour savoir quand est-ce qu'elle revient et puis je reviendrai à ce moment et puis ce coup là est ce que tu penses réellement sincèrement que ta soeur veut se débarrasser de toi genre honnêtement est ce que ce serait quelque chose que ta soeur voudrait faire on sait jamais hein moi j'aimerais beaucoup aller à stalingrad avec toi mais je pense qu'on sera vraiment plus efficace à chercher les ombres à répandre la bonne parole en étant dans deux guildes différentes oui si on est constamment collé l'une envers l'autre on va aller jouer et ça sert à rien on va juste essayer de parler aux mêmes personnes on sera un peu partout ouais on va comme ça mais à deux on peut aussi être plus fort toi enfin tu sais quand l'on n'a pas les mots l'autre elle les a ouais mais d'un côté le bouche à oreille se répondra plus et les autres trouveront eux-mêmes les mots d'accord et mieux ainsi on a pas l'air convaincu mais elle se tait enfin est-ce qu'on l'entend nous de l'extérieur que c'est ce calme et puis là ça fera un câlin mais il fait un câlin aussi et thème grande salle ouais bah t'as un terrain je crois que ça se calme et faisal on va pouvoir rentrer tu vas pas attaquer ce coup là il voit avec elle en fait elle t'a poussé pendant et à ls elle a tenté voyant que ça marchait pas et et silver il a l'air il a l'air un peu honteux et dit je suis désolé mais je pense vraiment que c'était quelque chose qu'il fallait les laisser gérer elles toutes les deux elle va bouder dans un coup et silver va silver va faire va être en mode oh silver il va être en mode triste mon bébé silver oh c'est bon ça s'est calmé il va passer la tête à l'intérieur c'est fini ? bah tu vois qu'elle se fait un câlin et il va dire à Fizzle que Fizzle je pense que c'est bon elles ont fini de se de discuter ils ont fini de s'agacer ils ont fini de s'agacer bon bah je vais rentrer hop là je vais aux toilettes et je reviens le silver il va s'asseoir avec la tête basse t'as qu'à pas penser hein moi je pense pas hein je suis sûre il a pipé cd parce que quand on avait fait le test euh l'autre jour il avait perdu cd mamie comment ça va la mamie pauvre silver quoi il essaye de faire un truc bien et au final c'est pire euh ce coup là regarde gentiment euh silver ça va ? ah ouais Fizzle elle est énervée contre moi c'est trop fâchée bon alors c'est contre moi qu'elle est énervée mais bon elle s'en remettra hein bah il veut pas me parler je lui ai dit qu'on pouvait rentrer elle a pas voulu me parler mais elle viendra quand elle sera calme et qu'elle aura fini le caca boudin il reste la tête basse ouais ouais euh toutes les choses ici ayant été dites qu'est-ce que vous faites ? est-ce que Fizzle arrivera à enfin se déboudra ? Allo ? Allo ? Lucky ? Lucky ? Lucky ? il a bugué ? on t'entend pas Lucky ? après quelques minutes après quelques minutes oui allo ? oui ah bonjour ? je sais il doit avoir un gros lag un gros ping ouais ah Lucky ? il est reparti il revient hum l'un ouais je sais mais c'est pas ouais c'est pas du coup je disais fils elle va bout de quelques minutes elle va elle va arrêter de bouder elle va arrêter de bouder va elle va se lever et va rentrer silver il va s'excuser encore on fait pas c'est bon tu as fini le cacaboudin oui mais non mais silver il peut pas réagir à chaque fois quand même elle va prendre une petite inspiration ouais si tu pouvais éviter de le mentionner leur a mentionné s'il te plaît au moins de dire que que je suis une cochonne s'il te plaît arrête de le dire mais qu'est ce que ça peut faire ça me dérange pourquoi parce que ça me dérange est ce que c'est les insultes qu'elle avait fait les connasses contre toi j'aime juste pas que comme insulte comme je sais que tu veux pas le dire comme comme des insultes et plus comme des et plus et plus à la rigolade mais bah pour moi c'est pas un insulte mais bon je sais mais c'est comme ça que je le prends bah tu devrais pas je sais s'il te plaît s'il te plaît arrête de me dire ça c'est d'accord on va le dire à le silver maintenant non non y'a dit plus rien merci elle va te faire un gros câlin elle est désolée de d'avoir crié t'appelles sacré et encore de progrès à faire elle te pâte pas trop ce prochain amoureux se rose non déçu elle est intéressée par thunders elle est au moins elle est au moins hétéro quoi ah non elle pourrait être bise c'est vrai que désolé de me mettre à me mettre excité ouais c'est pas grave bien elle rendra quand même son câlin vous êtes actuellement en fin de matinée on vous a offert le repas du midi grosso merdo vous restez là pour la journée ou vous comptez quand même repartir il faut qu'on pense à repartir quand même parce que là vous avez pas fait beaucoup de voyages pour aujourd'hui vous êtes arrivé assez tôt est-ce qu'on repart maintenant ou est-ce qu'on attend demain on peut l'attendre demain bah oui comme vous le savez je suppose que ce coup là veut rester un peu plus de temps avec avec rosa elle hausse les épaules toi qui voit la sœur vous avez qu'à décider à moi j'en ai marre donc c'est bien d'attendre encore au moins un jour après ça vous fait une perte de temps et moi y'a pas de temps à perdre avec ce petit thunder faut qu'on discote c'est vrai qu'on a encore c'est vrai qu'on a encore pas mal de quelques trucs à régler à la guilde donc c'est vrai que plus tôt qu'on y aille le plus tôt sera le mien et dans le pire des cas on peut toujours revenir revenir d'ici sans besoin c'est ça aidez-moi rosa tu vas discuter avec thunder ou tu vas discuter avec thunder ça va dépendre de ce qui va se passer silver va rouger un peu 7 discussions t'as vraiment envie de passer après faiseur t'as quand même confondu une fois il peut les confondre deux fois je donnerai des cours de de mémorisation de mémoire ou de mémoire défense mémoire de forme non il a pas dit de forme oui je sais je vais lui donner quelques cours pour nous reconnaître la prochaine fois voilà il y a d'ailleurs thunder wheel est-ce que tu as entre une minute et trois heures à accorder ? peut-être cinq ça dépend de toi on a encore des choses à se dire tous les deux on ne savait pas c'est que ça n'était pas ce à quoi il s'attendait on l'entendait glutir oui bon bah d'accord on va voir ça ça dehors ouais 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 dehors si tu veux elle fait un gros câlin à ce coup là à onyx wood silver et fizzle à la prochaine vous tous vous êtes vraiment sympa et prenez soin de ma soeur et ma soeur prend soin de ouais 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 gueuler contre sander oui et ça s'éloigne silver il va faire bon du coup peut-être et voir le départ ça va aller ce coup là ouais je suis très bien mais inquiète pour ta star la réponse sur ta soeur elle va bien se débrouiller et puis et puis de façon le reste de la guilde là vous gardez un oeil sur elle aussi ils vont pas la laisser faire n'importe quoi elle osse les épaules on ne t'inquiète pas elle sera elle sera bien bichonné c'est basse et onyx c'est toi que va la surveiller faire ça pour toi oui mais en soit tu n'auras pas à t'en faire même si scale a tendance à balancer des tabourets à n'importe qui elle en reste pas elle reste pas que j'ai pas les mots il n'en reste pas moins que il n'en reste pas moins qu'elle sait qu'elle sait prendre soin aussi de chacun d'entre nous elle surjoue un petit peu son côté fort dur et froid mais c'est une personne qui a un coeur tendre et gros comme ça ouais bah elle n'a pas prouvé avec moi elle n'a pas intérêt de se venger sur ma sere alors c'est pas le genre a pas l'air d'être quelqu'un qui ferait ça je pense qu'il avait vraiment envie de se venger quelque chose je pense qu'elle le ferait mano a mano c'est un peu le joueur oui mais comme elle ne veut pas se venger enfin c'est elle elle n'aimait pas le principe de la vengeance madame a des principes tout va bien inquiète pas je coule et puis si jamais elle a des problèmes on viendra l'aider je vais retourner avec avec agathe d'accord au revoir onyx au revoir il hésite à faire un câlin elle lui en fait ah bon bah il le fait du coup qu'elle a vu qu'il hésitait le pousse à choisir loupi à plus tard à plus tard un plotard mais il avait pas dit qu'il venait 1 il n'avait pas dit qu'il venait à stadion grad non assis mais mais ça sera plus tard est ce que tu veux réutiliser un penchant amoureux sur onyx elle a déjà fait ça c'est ça se cumule pas je cumule pour non je me le donne il ya du choix l'utiliser sur qui sur ce cal évidemment qui d'autre non ils veulent poser maintenant non c'est que tu allais l'utiliser oui je pense qu'elle est hétéro toute façon mais c'est rigolo je peux la sortir la même dans la suite et on va demander l'avis au spectateur vote et non les spectateurs ne n'ont pas pourquoi je pourrais dmp il pourra pas voir mamie oscar est ce que j'utilise penchant amoureux sur le sur la chef de la guilde mais j'attends oscar il dort je ne sais pas d'accord merci mamie oscar c'est bon il a dit pourquoi oscar a répondu non vous me surprenez j'ai cru que vous alliez dire oui c'est étonnant quelque chose ils ont été sous doyer non pour le coup j'ai rien fait non et que les me jeux que j'essaye de sous doyer marche pas très bien pour ça que j'ai dit essaye enfin bref du coup non pourquoi ah non il disait non il s'est pas endormi non mais mais répond à la question connard est ce que j'utilise penchant amoureux sur skal craft la chef de guilde voilà merci évidemment donc je le refuse quoi mais pourquoi je m'en fous je la mets hétéro c'est bien tu l'as mis bravo mais si ça sert à rien de toute façon la carte il est écrit éventuellement donc regarde moi j'ai utilisé la penchant amoureux je me suis fait arracher le bouc qui sait peut-être que dans quelques dans quelques moments elle va arriver au mode et finalement j'étais gay mais vous êtes plutôt pas mal un jeu injustice fils elle soulève un nouveau moi je fais arracher le bouc bah moi j'ai rien soulevé du tout puis c'est fini d'être jaloux non ni jaloux enfin bref déconne il y aura trois jours les marches jusqu'à stallingrad et bien toute façon que vous défiez ce coup là ils finiront ensemble à la fin on le sait oui c'est écrit et le voyage sera plutôt calme tac 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 ah zut hein et je reviens un petit court instant petit court instant moi je vais faire pipi et ma fête donc pourquoi tu voulais pas que tu la mettes mais je t'expliquerai après heureux voilà Du coup, on arrive à Stalingrad ? Deux secondes ! Elle est partie, Loopy ! Ah, d'accord. Tu n'avais pas entendu plus que moi aussi. En vrai, si vraiment ça dérange, je ne la mets pas. Non, mais ce n'est pas ça le problème, je t'expliquerai après. Ce n'est pas la bonne carte. Ouais. Du coup... Le qui est revenu ? Oui. Je me sens que oui. Oui, je suis là. Ok. Voilà, je sens une musique au passage. Oh, merci. Tout, 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 tout. Et... Ça fait du bien d'être de retour quand même. Ouais. Ce coup-là n'aura pas été très bavarde sur le retour. Leur, il n'aura pas de pattes deux ou trois fois pour... Il n'aura pas de pattes en mode vert vert. Ça va aller. Il y a un balai ? Euh, non. Au moins, Fizzle a du calme. Vous voyez bien la map ? Oui, oui. Oui, oui. Silver, il va passer en premier. Bonjour. Ah, voilà, meuf. Alors, comment ça s'est passé ? Ah, il va rougir un peu. Compliqué. Mieux que plus. Quand même. On a réussi à faire ce qu'on avait fait. Plus de transition. Et ici ? Pas de problème ? Tout est calme. Vulcan et Gold sont partis en mission... En mission... Où ça, tu vois ? Ils ne sont pas partis par leur descendant ? Je ne sais plus, on n'a pas d'autres. Ah, bah, si, 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 si. C'est très... Ils sont partis en poignée qu'un, là. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ah ! Ben, installez-vous. Oui, oui. Du coup, euh... Vous avez des détails à nous donner ? Ben, on a battu la personne qui a invoqué des ombres à la cité dès le sol. Oui, ça s'est mieux passé que prévu, malgré... On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'aussi bizarre et puissant. Alors, je corrige Silver, c'est pas invoqué, c'est... Contrôlé. Contrôlé. Contrôlé, contrôlé. Oui, mais bon... Elle se disait être la fille de Sombra. Et c'est que... Il a sorti la fille de Sombra. Et... Il a eu aucun enfant. Ben, c'est ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils disaient. Pardon. C'est ce qu'ils disaient, en tout cas. Ouais. Bon, après, il s'est avéré que c'était une ombre aussi, mais... En tout cas, une ombre en devenir. Hum. Hum. Étrange. Elle était incapable de nous donner plus de détails. Mais bon... Notre... Mon cher ex-professeur... Purple Haze, ainsi que... Une garde de... Une garde de Galoppa... Essait de se charger des... Des ombres, apparemment. Elle semblait... Elle semblait s'y connaître, en tout cas. La garde de Galoppa est réputée, effectivement, pour savoir bien gérer les ombres. Oui. Salut, Madia. Au moins, si... je veux pas on entendra on en entendra parler je pense il va juste décrire le nouveau type d'ombre qui prend possession des gens attention aux ombres de petite taille et surtout des visées en priorité parce qu'ils essayent de prendre contrôle du corps des gens saloperie il est en y repensant il va il va frissonner du dégoût on a revu purple aussi qui a fini par les sociétés quelqu'un mais vu qu'apparemment c'est légal et que tout le monde s'en faut nous on s'en fout pas mais il n'y a parlé pas de vous il parle de la justice non oui je sais ce que je veux dire nous on ne s'en fout pas et on aimerait bien quelque chose se fasse mais rien faire comme dit ce coup là le monde n'est pas du même avis silver il va s'asseoir il va dire bonjour à silice et redia bonjour on va lui faire un câlin ça a été vos missions tranquille tranquille silice qui prendra parole bientôt je vais je remplacerai ulric derrière le bureau ah bon ouais c'est moi qui me chargera de prendre de prendre le relationnel des clients et de prendre en charge l'émission ah c'est quoi stallion pas de mercorp j'écoute et un bar elle est où elle est dans son bureau bon bah tant mieux tant mieux pour à gérer la paperasse et qu'en est-il de bright hall bright est reparti aliminone ça va leur faire un choc à ça j'en doute pas et de ce que j'ai compris et vous voulez continuer de visiter un petit peu le tout est qu'est ce qu'il ya voir les changements avec tout ce qu'elle a loupé non j'espère j'espère qu'elle croisera le et croisera par personne 7 faut que les deux et une discussion ouais quoi qu'il en soit pour le moment j'ai pas grand chose pour vous donc c'est c'est en libre bon bah ce coup là ouais il n'y a qu'une seule salle de bain d'air ouais le silver il va il va aller dans la chambre et et enlever le barda pour l'instant attend c'était laquelle c'était celle là qui pose le barda sur le lit et il va sortir s'assoir regarder le le bassin les grenouilles plongé dans ses pensées et sinon c'est laisse rien d'autre à signaler tout est calme non tout est calme j'avais un truc qui est venu en tête que j'avais envie de demander et il a disparu j'ai besoin de faire quelques tests donc j'allais m'isoler un peu quand est ce que vous comptez enfin surtout pour silver en tout cas quand est ce que tu comptes aller à grave le temps du coup à si peu il va il va quand même ça mine de rien c'est le premier moment un peu où on peut on est retour on est revenu à la base et où on peut se reposer un jour quelques jours quoi on va faudra dire quand à fin de la semaine quoi il est on est quel jour là samedi il proposera de partir au milieu de la semaine d'après quatre cinq jours plus tard eh ben ils vont encore avoir du retard sur leur livraison c'est bien quelle livraison bah et le but c'est de c'est de convenir des rendez vous le plus rapidement possible pour éviter d'être en retard ils sont en manque d'équipement bon bah il va proposer de partir le lundi voilà si ça dérange pas les autres en indiquant que bon voilà il est désolé de les embarquer là dedans mais ok 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 bah après est ce que les autres vont suivre c'est ça il proposera de partager quand même le ce que ce que ce qu'elle craft leur a fait lui à lui a donné comme comme un enfant j'ai besoin pour fils d'elle elle aura besoin de deux elle a besoin de faire quelques tests avec ses cristaux avec sa magie ça répond pas à la question quand on est bon bah d'accord pas de souci ça va pas se faire en deux jours tu es test justement ah ouais d'accord ça va être long pour ça et les autres bah il va ou de lui va peut-être vouloir faire aussi des trucs avec les autres comme mission parce que pour l'instant il n'y a pas de mission non je savais pour plus tard c'est donc en attendant il va juste s'occuper et essayer de bricot s'il ya des livres et tout de bricoler des machins qui normalement sortent de son domaine de compétences pour essayer de faire des trucs plus plus commandé encore je cherchais un autre mot compliqué des trucs un peu plus savant essayer de faire une invention élaboré voilà et en tant que répondait pas spécialement directement à la question que je pose c'est est ce que vous partez le lundi à gravel turn avec silver oui moi j'avais qu'on me demandait est ce que tu vas faire des trucs bah oui bah alors oui valait avec lui ok et ce coup là vous pouvez rester vous n'êtes pas obligé de venir c'est c'est plus un truc privé que de la guilde donc vous pouvez rester là je vais lancer un dé pour savoir eh bien ok donc tout le monde sauf si et sauf fizzle c'est ça moquet je suis en train de te décrire en quoi concernent les tests bah du coup fizzle au revoir ok bah du coup je vais me mettre dans le sera quand même demandé on t'aura quand même demandé si tu es sûr de pas vouloir les accompagner peut être vachement utile si jamais je réussis tout ça si jamais je réussis mes tests ça peut travailler ça peut grandement nous faciliter la vie quel genre de tests comme la résurrection sur un sur un sort que je suis en train de que je suis en train de mettre au point quel genre de sort demandera sylis sort qui me permettrait de de voir un peu le passé d'un objet alors dans le dans le dans le système je l'ai déjà mais je n'ai jamais vraiment travaillé elle n'a jamais vraiment fait de test dessus donc là elle veut passer quelques jours à faire des tests vérifier que ça marche bien et que ça détruit mais il y aura sylis qui t'auras aidé tu auras t'auras ton sort à au moment venu grâce à son aide le scénario me dit que c'est par là j'ai pas envie de vous séparer pas tout de suite dans ce cas là je demande pas parce qu'elle perd de temps vient de perdre 30 minutes parce que personne n'a rien compris des pas foutu de répondre à une question par oui ou par non tout ça pour que tu dises bah en fait vas-y dans ce cas là on y va bah en fait c'est sympa de vouloir jouer rp mais tu l'es trop lucky parfois c'est a eu ton avancement tu as ton sort point chaque tu veux le faire rp mais mais voilà on s'en fout en fait bon bah dans ce cas là oui elle va y aller mais la prochaine fois je demande quand même au cas où mais je voulais connaître les raisons parce que ça avait tendance à me taper un peu sur le système après dire le rp c'est bien mais le trop rp c'est bon pas du coup nous partons vers gravel town c'est ça non mais oui ok du coup dans les objets qu'elle va tester c'est juste avant de partir elle ira demander à un beurre si elle a un si elle a un objet de de son gamin de sa gamine je réfléchis c'est un vêtement qui appartenait à sa gamine ou si elle a un objet qu'elle jouait avec et qu'elle te demandera c'est pourquoi parce que je peux peut-être trouver une piste avec le sort que s'il y c'est moi on a passé quelques jours développés en pleine réflexion du coup un objet au moment où qui était présent un jouet qu'elle aurait pu être en train qu'elle aurait pu manipuler et au moment où elle s'est fait relever elle l'a lâché et c'est resté là bah écoute je trouve ça à ton retour parce que j'ai tout laissé dans la maison pour l'instant d'accord il était bien mis sur la map donc direction gravel town trois jours de marche ok tout dit ce que ça c'est un voyage qui se passe bien le voyager d'octobre déjà en octobre et il a déjà j'ai dit ce qu'elle est en rattrape la vie réelle qui ce qu'est ce qu'elle risque elle a vu on est dans le spout qui voit le moins ce poupi spook tober n'existe pas encore pour arriver à gravel tain un petit jeu de perception le vous de mangent vous demande je je peux dire des choses sûrement la ville est en feu le le corps fumant d'une personne qui t'est chère sur le toit ah bah si c'est le cas je demande l'autorisation du me jeu d'être oragé complet non 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 je vais juste aux toilettes rapidement non mais troisième pause je vais juste vous dire oui je vous dis juste ce que vous percevez avant que j'aille aux toilettes c'est que c'est que dans la ville il y a anormalement beaucoup de garde ah je reviens je reviens on recherche silver rend les chocapique c'est pas moi jamais je regarde voilà le karma pour avoir soulevé les jumelles pourquoi c'est du karma pourquoi c'est du karma il les a pas il les a il leur a pas fait du mal nous plaisantâmes nous rigolassions nous sommes joueurs moi y'en a pas la comprendre beaucoup ouais bah on avait compris que tu avais rien compris j'avais pas compris que j'avais pas compris quelque chose me dit double horn je sais pas et moi je le dis double horn me revoilà te demander là oui nous sommes là du coup votre réaction ben silver il est vachement étonné en mode mais il n'y a jamais autant de monde d'habitude oui ça fait beaucoup de choses on n'a qu'à demander ce qui se passe excusez moi pourquoi il y a autant de garde ici hum ne vous en faites pas madame c'est comment je veux dire ça tout est sous contrôle tout est sous contrôle tout est sous contrôle madame non mais c'est pas ça que je demande silver il va approcher il va dire attendez mon père et mon grand père ils habitent ici qu'est ce qui se passe il y a une attaque c'est grave qui s'est passé non une escorte tout simplement enfin oui non c'est pas escorte que je voulais dire je trouve pas les mots il y avait juste il y a juste une enquête en cours une enquête sur quoi c'est privé malheureusement oui mais vous pouvez nous le dire on vient de stallion grad et on travaille pour rumber voilà c'est plus son nom c'est notre boulot de travailler sur les les libérateurs et les mercenaires persuasion quelqu'un mais il va arriver à aider j'allais dire on est ce coup là vu que celle qui a lancé le truc oui oh il est beau lui merci bon bah du coup plus 4 et je me souviens plus ce que tu as dit du coup ah ouais que tu viens de ces deux il convient de salon de gratt d'un beurre etc non mais c'est une blague le même jet quoi c'est vrai garde ton béni c'est je suis généreux garde ton béni bah j'ai pas utilisé de béni là ah oui c'est vrai et j'ai du cas c'est un charismatec il a l'air un peu hésitant euh disons que un vieux criminal a été retrouvé dans le coin qu'est ça bright all grey soul ah c'est qui oh 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 non je crois que j'ai compris merde c'est qui grey soul c'est c'était le ravisseur de de sandstorm jasp c'est qui un des gamins qu'on doit retrouver c'est ça attends 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 mes notes c'est pas celui qu'on a laissé le gamin non 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 je sais pas non 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 c'est euh c'est c'est le c'est le c'est le 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 fils adoptif de de griffes et qui a qui a récupéré le gamin des des ambassadeurs de cellulite ah oui c'est ça ah oui c'est ça des castrias en cellulite mais c'est pas un criminel il a assassiné l'ambassadeur de des castrias de l'empire cellulite petit il y avait pas des il y avait pas de l'esclavage de la part de cet ambassadeur il me semble c'est justement pour ça que il a sauvé le petit effectivement qu'est-ce que c'est que ces conneries encore et il est où maintenant ? c'est désolé mais pour le moment c'est ainsi que les choses sont faites je ne sais pas où est-ce qu'il a été amené pour le moment mais très certainement l'empire cellulite lui et son stange il a fait longtemps qu'elle est en partie quelques semaines quelques oui quelques semaines maintenant ouais bon ça sert à rien qu'on court même en courant très vite silver il va faire et qui ça aurait pu être je ne vois pas qui ça pourrait être dans le village et tout il se dirige vers la forge et bien félicitations vous avez confié un gabion à des assassins bravo c'est qui votre supérieur ? non non c'est pas fort parce que vous vous y êtes quand même oui c'est 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 je retrouve le nom capitaine sparker mort et on le trouve où celui-là ? il n'est pas là pour le moment évidemment et il est où ? on sait rien comment ça t'en sais rien ? ben on n'en sait rien il est très certainement retourné à canter madame je vous en ai déjà beaucoup trop dit j'avais pour ordre de ne rien dire oui d'ailleurs merci pour votre euh c'est quoi le mot ? de l'opération de l'opération de l'opération moi je ne sais pas mais moi je ne sais pas on arrive à la peur mais moi je crois que j'ai compris non moi je comprends voilà et moi j'ai absolument rien compris et ben je crois que le grand père de silver c'est justement gré soul et silver il... halte j'ai quand même le droit de rentrer dans ma forge non ? la forge a été réquisitionnée pour enquête je suis navré de pouvoir vous refuser l'entrée on s'en fout c'est chez lui ils sont où son grand père et son père ? ils sont où les papiers qui montrent que vous avez le droit de saisir cet endroit ? mandat mais ils sont... mais attendez mais c'est pas possible pourquoi vous l'avez réquisitionnée ? ils sont où pépé mon père ? vous êtes silver leaf ? euh oui ça se voit pas une chambre à la taverne de la petite patte vous sera payée au frais de l'écart ils sont où ? non 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 alors là alors là ce coup là attends parce que là silver il va il va taper du à l'occasion de tuer astral oui il va frapper du du sabot par terre et il va faire non alors là vous allez vous la fermez vous allez me dire ce qui est c'est où sont mon père et mon grand père c'est ma forge c'est ma famille je veux savoir où ils sont surtout dans un moment pareil où on a aucune idée de ce qui se passe réellement donc à moins que il ait vraiment eu silver il balance de l'intimidation là vas-y je vais t'aider silver il balance de l'intimidation parce que là il est énervé et moi je peux pas parce que j'allais aider en persuasif ah bah c'est nul désolé oh bah t'as pas besoin de moi ha 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 si faite l'aide ben ben c'est trop tard faut le faire avant ton jeu de toute façon je moi c'était plus de la persuasion que je faisais c'était pas vraiment de l'intimidation tu avoues que vous tu l'as pas laissé parler c'est pas grave ah le seul non mais c'est logique et c'est sa famille au moment qu'ils réagissent à ça Déjà le pégase à côté Va brandir sa lance Reculer du sergent Tais-toi Quant à l'autre Il aurait reculé d'un pas Calmez-vous Ça ne sert à rien de s'emporter Je m'emporte autant que je veux Tant que vous ne me direz pas où sont mon père et mon grand-père Ce n'est pas en réagissant comme ça Monsieur Que j'aurai le temps de vous expliquer quoi que ce soit Parlez au lieu de dire à chaque fois Un gagne-gagne peut pas vous dire Silver il va grogner Mais il va se taire Elle lui pâte-pâte l'épaule quand même Pourriez-vous reculer s'il vous plaît d'un pas Du coup j'ai pas bien entendu Ils ont eu quoi du coup Il a pas répondu Il recule d'un petit pas Mais il est toujours sur axe Vous voyez que là Il est sur axe comme impossible Bien Nous avons donc du coup Donc du coup Laisse moi trouver mes mots Le suspect du nom de Grey Soul a été Interpellé J'ai perdu le mot aussi putain Interpellé Interpellé dans cette forge Nous l'avons réquisitionné le temps d'une enquête Pour chercher les moindres traces Moindres indices Qui pourront nous être utiles par la suite Mais dans cette forge Il n'y a que mon père Topaz Plate Et mon grand-père Obsidian Hammer Je suis navré de vous apprendre monsieur Qu'Obsidian Hammer C'était en fait Grey Soul What ? Je m'en fous C'est quand même mon grand-père Et il est où maintenant ? Heu... Grey Soul a été emmené Pour jugement L'Empire Céludite Quoi ? Quant à... Quant à... Sandstorm Jasp Il est retourné là-bas également Pour suivre... Pour suivre ce Grey Soul du coup Mais qui c'est Sandstorm Jasp ? Bah c'est ton père Euh... Il est décrit comme ayant des yeux verts Et mon père il a les yeux topaz Ah bah je sais pas Ça c'est... C'est à la fois un fuck-up et non Parce que je me suis renseigné un petit peu après Mais grosso merdo J'avais pris un exemple Que les couleurs de yeux Changeaient très légèrement de teinte Mais je me suis fou le fuck-up à ce moment-là Bah de verre à topaz Il y a quand même une sacrée En fait j'avais... En fait c'est surtout que j'avais pris la... Comment dire la... L'exemple des chats qui... Certains ont un regard plutôt... Oui c'est vrai Oui c'est ça Voilà J'avais pris cet exemple des chats Qui ont un regard parfois un peu brun Et qui vire au vert C'est vrai Comme Ecstasy et Drommel Quand elle était petite et orange Et Ecstasy elle est presque verte là D'accord Bah du coup Là Sylver... Sylver il pète un plomb en mode Mais vous allez pas envoyer mon grand-père là-bas Ça fait plus de 50 ans Attends, attends, attends Ça veut dire Ça veut dire que t'es l'hérit Le futur héritier de l'Empire des décédents Je sais pas quoi Mais non c'est le fils des ambassadeurs Bah t'es un t'es le petit-fils des ambassadeurs Mais je m'en fous de ça Moi je veux voir mon grand-père et mon père Merde Oh mais on a compris Mais ça veut dire qu'il faut y aller Quand t'as ton mot à dire Bah oui oui Bah on y va oui Et vous là Quand vous reverrez votre supérieur Vous lui direz qu'il fait vraiment de la merde Et qu'il faudrait se renseigner Avant d'arrêter les gens Il faudrait quelqu'un d'autre Peut-être vous Il faudrait... Silver il va regarder les... Il va regarder les types Et il va dire A honte de leur renvoyer n'importe où Vous auriez peut-être pu Essayer de m'envoyer chercher Avant Laisse tomber Ils sont crétins Les gardes ici Il sert à rien Quand on les appelle Parce qu'on a besoin d'eux Ils viennent pas Et quand on a pas besoin d'eux Ils font de la merde Voilà Alors Allons-y Restons pas là Il faut bouger Silver Silver il va juste passer vite fait A l'aube Là il est fait Pur accent Il parle même plus Juste il se tombe Il y a juste le podet à côté Qui était sur le point de l'ouvrir Mais l'autre lui Il fait juste un signe de l'aide Genre non C'était toi Mais l'autre avec la lance L'autre avec la lance J'avais tellement en tête Le comics Que t'as mis l'autre fois Mais c'est Dutiful Ils ont une fanfic érotique Tous les deux Bah oui Là c'est leur love story Par contre Silver avant de partir Il va se retourner Et il va gueuler S'il y a le moindre outil Qui manque Je vous retrouve tous Et je vous les fais cracher Et il repart On a laissé la garde On ne vous avancera à rien Monsieur Il n'en a rien Il ne servira à rien Non plus Tiens d'ailleurs Puisque vous ne servez à rien Je suppose que vous ne pouvez pas Passer un message Quel est-il ? Bah aller dire Comment s'appelle La grognasse Raneanthrose Non La chef de la taverne De De Windborn La guilde Scale Scalecraft Scalecraft Elle aura pas ses armes Puisque vous avez envoyé Envoyé Ses forgerons A l'échafaud Bravo Silver Silver Là il est parti Vers la taverne Ils vont le faire ou pas Pour le rattraper Oui oui Ils me répondent ou pas Non ils répondent pas Mais ils ont écouté Ouais ok Ils ont hochet de la tête Quelque chose Oui Ils ont juste écouté C'est pas leur cas J'enverrai une lettre Stories Stories avec Westria Comment détester les gardes Non mais franchement Qu'on a besoin de Ah bah nous Devons notre travail Et quand on a pas besoin d'eux Ils font de la merde quoi Monsieur Quartz Je suis sur cette sa faute On pose nos jetons Ou pas Oui vous pouvez Préparez vous A écarteler Monsieur Quartz Silver Silver lui Rentre en Brrr à la porte Juste Attends il y avait des gardes Devant Il s'en fout Non mais il laisse passer Les gardes Ok Tu sais Il ouvre la porte Dans grand là Brrr Monsieur Quartz Monsieur Monsieur Mark Ah Silver Juste quand vous rentrez Parce que T'es parti un peu Comme une furie T'avais Monsieur Quartz Qui avait l'air de gueuler Sur le poney Non mais ça va pas Non mais lâchez moi Enfin Vous voyez bien Que ça sert à Que Vous avez embarqué Des innocents C'est une erreur De votre part Mais qu'est-ce que vous faites Ce pauvre monsieur Vous en avez pas fait Assez comme ça Il le retient juste Parce qu'il essaye D'aller vers Le poney Il l'arrête pas Moi je gueule Sur les deux C'est juste Moi je vais aller la voir Je vais lui demander Qu'est-ce qui se passe Un petit instant Parce qu'en fait C'est censé être Une scène Qui est vachement Active Avec beaucoup d'action Donc du coup Pendant que mon jeu Reprend ses esprits Est-ce que quelqu'un Parce que j'ai des notes Mais J'ai pas tout noté A noter Pourquoi Pourquoi le grand-père De Putain comment il s'appelle De Silver Je commence à fatiguer Pardon A kidnapper le petit Enfin kidnapper Alors Il y avait une histoire De maltraitance Non Je suis pas folle Il y avait une histoire D'esclavage Surtout Je me rappelle pas J'ai pas pris Moi j'ai une vague Un vague souvenir De c'était un truc D'esclavage En gros C'est l'ambassadeur L'ambassadeur d'Ecostria On se lui dit T'étais mêlé Dans des affaires D'esclavage Et apparemment En fait Gressol Aurait Aurait tué Justement l'ambassadeur Pour ça Et il a dû se retrouver Face au gosse Qui était tout seul A ce moment là Et il l'a pris Il l'a pris sous son aile Pour Il l'a pris sous son aile Quoi Ok Et là le Silver Premier truc Qui fait C'est Promis de réflexe C'est d'aller vers Monsieur Vers Bulky Et Il va aller vers Monsieur Quartz Ok Attends déjà Parce que Chaque chose en son temps Toit Bulky Fizzle Qui allait sur Visiblement Lieutenant Ça se voit sur ses épaulettes Et Skoula Et Wood Sur les Avec Monsieur Quartz C'est ça ? Oui Donc Je vais commencer par ceux Qui sont le plus actifs Donc Skoula et Wood Ceux qui ont le plus de mouvements Pardon Elle leur éternue à la gueule Ouais Je leur file le covid Et ils meurent Oh Aux critiques J'étais J'étais asymptomatique Non sérieusement Du coup je leur dis Mais qu'est-ce que vous faites Lâchez-le Lâchez-le On ne fait que protéger Notre lieutenant Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse C'est un marchand Il a même pas Les cordes Il pourrait pas lui envoyer Il est même pas armé Monsieur Je vous en prie Calmez-vous C'est bon Lâchez-moi Lâchez-moi Mais calmez-vous Lâchez-le Il va se calmer Est-ce qu'il a vu silver ou pas ? Alors Du coup Là L'action ici est en pause On arrive sur silver Silver il va directement Voir Bulky Mark En mode Monsieur Mark Silver Quand est-ce que ça s'est passé tout ça ? Ça est arrivé il y a quelques semaines Mais il n'y a personne qui m'a envoyé une lettre ? Disons qu'il s'est passé tellement de choses entre temps qu'on n'a pas vraiment eu le temps de te prévenir Silver il va regarder Bulky dans les yeux Il va lui dire Bon écoutez Je vous confie le Je vous confie Les reines de la forge Jusqu'à ce que Pepe et Papa reviennent Bon ok Vous faites attention Vous faites attention A ce qu'aucun de ces gardes Ne pique des outils S'il y en a un seul Vous me le dites Et j'irai leur faire crasher Et il se retourne vers Et il se retourne Il attend pas la réponse Et il se retourne vers Vers monsieur Quartz Monsieur Quartz Ah tu te calmes Tu te calmes Non D'abord Fizzle Il est Il est Parce que toutes ces actions se passent en même temps Ah Fizzle s'approche du coup Tranquillement Elle montre aucun signe d'agression Et demande du coup à cette lieutenant Qu'est-ce qu'il se passe Je n'aimerais de devoir vous dire ça ainsi Mais ce ne sont pas des affaires qui vous regardent Et voilà Encore El Famoso Ça ne vous regarde pas Je fais pas Je fais partie de la Pule ça Je fais partie de la guilde de mercenaires De Stalingrad Ce sont des Et mon ami Ici derrière Est Concerné Est concerné Par Par ce qui est en train de se passer Donc Si je suis Donc si ça me regarde Est-ce que vous voulez bien nous donner Me donner des informations Je suis persuasion Bien sûr Fizzle la seule qui réagit correctement Je relance C'est celle qui a le vrai cerveau Ouais Je re-relance Pas te faire foutre Reste pas un Benny ? Si mais Ouais Quoi qu'on a enfin Je vais dire Je vais dire Je claque mon dernier Benny Si votre ami est concerné par cette enquête Dans ce cas là Ça sera à lui Ça sera à lui Donc je devrais en parler Pas forcément à vous On a vrai de devoir vous dire ça Madame Silver entend ça Je pense pas Vu que t'es Pendant ce temps là En train de gueuler Avec Ah oui C'est vrai d'accord Tout se passe en même temps Vu que tout se passe en même temps Là Monsieur Quartz A l'air de se calmer Il sera doucement Relâché Mais quand même surveillé Il remettra ses vêtements droits Et vous regardera Monsieur Wood Et Monsieur Oui Monsieur Monsieur Qatar Monsieur Wood Oui Et ce coup là Je suis ravi de vous voir ici Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi tout ce bannard ? Il y a que ces gardes font un boulot de merde Ils ne savent pas qu'ils viennent d'enfermer Agab C'est quoi Agab ? Gardes A l'air Bastard Ah d'accord Tous les gardes sont des enculés Exactement C'est comme Agab Ils viennent d'enfermer un héros Et puis voilà En même temps En même temps S'il servait à quelque chose Ça saurait Vous parlez bien du grand-père de Silver Oui c'est ça Et vous savez quoi sur lui ? Apparemment je ne savais pas grand-chose Puisqu'il semblerait d'après ses gardes que c'était un criminel Mais tout ce que je sais sur Obsidian Hammer c'est que c'était un père aimant et un grand-père merveilleux Et vous l'avez embarqué en celludite Je ne pourrais même pas lui dire que son petit-fils a péché Il va mourir avant de le savoir Non on va aller le chercher Non mais attends ça fait deux semaines qu'ils sont partis à mon avis Je dis ça Des semaines quand même C'est un peu gros Je vais dire une semaine Un peu moins d'une semaine Mais à la limite Il suffit de croire que c'est un gouvernement aussi efficace que celui d'Equestria Et dans 5 ans ils le jugeront Non mais surtout que c'est un vieux truc Donc il va falloir un moment je pense Déjà le temps d'y aller Parce qu'il ne faut pas une semaine pour y aller Bref Ah bon du coup Du côté cette fois-ci du lieutenant Fiesel Silver Silver il va sortir de la conversation Avec Marc Il ne sait pas Il regarde là gauche droite Savoir à qui il faut poser des questions Je chope Silver Et je l'amène à côté de moi C'est le concerné Est-ce que vous pouvez lui dire ce qu'il faut savoir maintenant ? Est-ce que vous allez me dire ce que vous avez fait à mon grand-père et à mon père ? Techniquement il en a déjà dit Elle va poser un symbole sur la surface Monsieur qu'aimez-vous et veuillez me suivre Si vous voulez bien me faire de la place Silver va pas se calmer mais il va la suivre Je vais te suivre en même temps Silver il va poser son fauchon et le marteau sur le bar En disant à monsieur Marc de le surveiller Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer s'il les garde Mais attends s'ils s'en vont Moi je suis Oui c'est le beau sortir En fait ils vont juste dans un coin Oui bah on vient Mais elle vous regarde Et elle regarde Silver ce sont vos amis Vous pouvez leur parler devant eux Et bah ils disent non Maintenant dites moi tout Et moi tout Allez salut Ça commence à bien faire J'ai essayé d'avoir des réponses depuis que je suis arrivé ici Et on n'arrête pas de me dire que mon grand-père est un criminel C'est faux Parce que pour vous tuer un ambassadeur Ce n'est pas être un criminel Être esclavagiste c'est criminel ou pas ? On ne fait pas justice soi-même dans tous les cas Bien Quoi qu'il en soit Vu que le crime a été effectué en l'Empire Céludite Il sera jugé là-bas Donc on ne fait pas justice nous-mêmes Et c'est quoi alors les aventuriers et tout ça ? Et on ne fait pas justice nous-mêmes Mais si on n'avait pas fait justice nous-mêmes Il y aurait encore les libérateurs rouges ? Hum ? Non mais Ce coup-là attends Les informations d'abord Après on pourra s'énerver sur elles Ouais non mais à un moment donné Il faut avoir un discours crédible aussi Écoutez Tout ce que nous on a eu comme informations C'était de le capturer Et de l'emmener en Céludite Tout ce qu'on devait faire Le reste ça se passe là-bas Et c'est qui qui vous a donné cet ordre ? Vous n'avez pas pensé à nous prévenir ? Ouah Attends Qu'est-ce qui vous a donné cet ordre ? Le capitaine Sparkarmore Qui lui-même avait reçu des directives Enfin tous les grands gardes Enfin tous les hauts placés Ont reçu de la part de l'Empire Céludite Mais depuis quand vous vous embellissez à l'Empire Céludite ? C'était une demande Comment je vais dire ça ? C'était une demande qui avait été convenue Dès la disparition de Soundstorm Jaspé Ouais enfin vous vous doutez bien Qu'en 40 ans l'enquête a dû évoluer non ? D'autres indications ? D'autres indices ? J'avais juste envoyé comme ça sans rien vérifier C'est incroyable Enfin bon Ce sont nos ordres ? Ouais bien sûr bien sûr Mais vos supérieurs ils pouvaient vérifier quand même Mais bon c'est pas grave En fait il faut vraiment avoir une couille d'huître pour être dans l'armée Obéis et tais-toi c'est ça ? Réfléchis surtout pas Le principe Ouais bah c'est beau tiens Bon dans quelle direction ils sont partis depuis combien de temps ? Ils sont partis à la capitale de l'Empire Céludite il y a une semaine Par où ? C'est bien mignon de dire ça mais par quel chemin ? Aller au sein sourcil Bah par la route le mec Par la route ? Oui non mais pas Par le chemin le plus court Bon et ben Vous remercie pas Il va récupérer ses armes Il va dire Il va regarder ses amis Et il va dire désolé mais Non mais attends Ne précipite pas En voyage comme ça Ça se prépare au minimum Et elle a peut-être d'autres infos à nous donner la dame C'est tout ce que j'ai Non vous savez vraiment rien Alors pourquoi vous avez fait tout un foin Pour nous parler en privé Juste pour nous dire ça Ce qu'on savait déjà Je ne savais pas forcément que vous étiez au courant Je ne peux pas tout savoir Ah bah ça c'est sûr Ça s'enfonce toute seule en plus la conne Je n'avais rien d'autre à me demander J'ai encore du travail J'avais une question Mais j'ai oublié entre deux Est-ce que ça a un rapport avec Le crime ? Avec un indice ? Avec Non commence pas à m'embrouiller Parce que ça va être pire Désolé Non mais merci Je sais que tu veux m'aider Mais ça m'embrouille plus qu'autre chose Mais vous avez pas des questions vous ? Parce que bon Mais Combien de temps C'est censé prendre déjà le trajet jusque là-bas Et combien de temps sur place avant qu'il soit éjugé ? Bah ça l'en sait rien déjà le 2 Jamais alors c'est peut-être le Non mais Savoir si ce genre de procès ça met un peu Si ça Si c'est genre Vous êtes coupable ! Hop ! Ou si ça va être un vrai procès quoi Par exemple Alors Trajet C'est pas vrai Au moins deux semaines de route Si vous avez de la chance avec le désert Et pour la deuxième partie de la question Combien de temps de jugement ? Ça j'en sais rien Combien de temps avant d'être jugé ? Ça j'en sais rien du tout Bon bah il faut qu'on se dépêche Ils sont réputés quand même pour faire des jugements assez rapides Super ! Qu'est-ce qu'il les a amenés au grand-père de... Ah oui c'est ça Au grand-père de Sylva ? Qu'est-ce qu'il les a amenés au grand-père de Sylva ? On pêche aux informations je suppose Un informateur ? Quelqu'un ? Ça j'en sais rien C'est le capitaine qui a toutes les informations Et il est où ce capitaine ? Mais tout le monde en parle et on ne le voit pas Certainement à Canterlot On fait le temps de faire un détour Mais quoi ? Il se dort la pilule ? Bon Eh ben merci mais non merci Venez qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas Est-ce qu'on se prépare ? On devrait se préparer pour y aller ? Oui non mais d'accord Est-ce qu'on se sépare ? Est-ce qu'il y en a qui vont à Canterlot Interroger trop du queue Ou est-ce qu'on y va tous et oser ? Franchement Franchement autant qu'on y aille tous Vous savez parler ça de l'arabien vous ? Parce que moi non Il n'y a pas de langue Ah ok Bon bah il n'y a rien dit Excusez-moi la voix dans ma tête me dit qu'il n'y a rien dit Silver là il est toujours un peu paniqué là en mode Il faut qu'on se dépêche Bandeau calme On se prépare pour le voyage et on part d'accord Il faudrait qu'on trouve un guide pour le désert aussi Mais on verra sur place Je vais quand même poser la question à monsieur Marc Au cas où il y soit déjà allé ou pas On n'est jamais quitté Gravel Town Pas Marc Quartz Quartz Monsieur Marc Il panique Ah oui non mais j'ai pensé à lui Attends à Quartz ou à Marc Quartz Ah Quartz Non je me suis jamais déplacé jusqu'à là-bas D'accord Quel dommage j'aurais pu faire le voyage avec lui Il aurait raconté toutes ses aventures avec Karin Et enfin c'est Bête Non ben Et ben on se prépare et on y va Ouais on se prépare on y va silver il va il va tous il va vous il va il va vous faire un gros câlin à tous les trois c'est normal dit merci je ne sais pas ce que je ferais c'est quoi le chemin le plus court ça pourrait peut-être être bien que c'est pas marché mais c'est vrai que je vous avais fait passer par là quand j'attends à traverser tout le désert tout seul on va mourir est ce que ce serait pas mieux de prendre un bateau et de faire ça mais pas non ah ben non il n'y a pas de port putain de merde il faut savoir si seulement on était tous des faits mais c'est simple on passe on passe par marché parce que marché ils vont avoir ils vont voir des guides parce que étant donné que c'est une ville commerçante ils vont sûrement avoir des gens qui vont venir de pierre cellulite oui j'y pensais aussi d'ailleurs vous en avez déjà connu quelques-uns on fait ça pas tous mais cela quand même il y avait six dessous qui s'était déplacé rien pour la jouer ah oui c'est vrai mais oui mais c'est pas un guide c'est la voyante bon nous partons de quoi alia est trop belle oui alia et il y aura un lac quelque part ici avec toujours un sac accroché à un panneau avec attention là que je l'ai au nom dégoûté écoute c'est faux c'était prêt à s'arrêter drôle il ya toujours le panneau avec tout le temps où il y avait mais qu'est-ce que c'est que le truc ça ferait quoi ça quoi flair orchide un mec ou ça dans les personnes marché c'est quoi cette attend marché leur orchide au dessus de alia ah oui oui tu mens putain la vache pas mal elle a elle a elle a quand même un truc c'est ça en fait c'est vrai j'allais tu perturbe mais bon bref écoute moi c'est plutôt la position du ruban au niveau du haut niveau de la queue tu sais pas ce que c'est le beurre est un cochon je marche et 126 km on a peut-être moyen de de les rappeler un peu non non je vous passe quel jour de voyage pour aller jusqu'à marcher à tenter ce que je vous fais pas le voyage plus tard ou maintenant mon nom jaune ouais on va pas attendre demain vous aurez fait vos préparatifs parce que vous les aurez même fait à marcher oui mais on va profiter de marcher pour profiter de marcher pour acheter des pour acheter des voyages ce qu'il faut va prendre un bouquin sur la survie dans le désert pour tout ce que vous avez acheté le bonus de de silver que je t'avais donné avec l'argent tu pourras le baisser je pense d'un type de des un type de d ok remettre comme tu étais avant what else à marcher vous aurez trouvé donc effectivement de quoi de quoi vous traverser le désert en soi on vous aura bien guidé etc et par ailleurs dame alia et jamaldine est en train de ranger leurs affaires comme par hasard et s'apprêtait justement à à retourner en cellulite silver il aura demandé partout depuis combien de temps les autres y sont passés et tout ils sont peut-être pas passés par là pas vu de garde et du coup dame alia va venir avec nous au moins vous devez nous guider après c'est pas un désert c'est pas un désert très compliqué à traverser c'est à dire moi il suffit juste d'aller tout droit il n'est pas si chaud que ça quoique avec le soleil qui tape mais le plus dangereux c'est pas le soleil l'eau c'est les vers géants une session donc d'une sérieusement il n'est pas trop dangereux il ya des vers géants t'es pas en train de te foutre de notre gueule j'ai pas dit qu'il n'était pas dangereux j'ai dit le soleil n'est pas le plus dangereux tout dit 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 ouais